Bienvenue à cet épisode de Branlette et Vulvète. Ça me vient de dire, j'ai une idée d'intro avec le sourire de même. Branlette et Vulvète! Je savais la bombe que j'allais drop-sit. Quel imbécile! Moi, je suis branlette, toi, t'es Vulvète. J'imagine, oui, toi, t'es branlette. Ben ouais. OK, cet épisode est une présentation de Eros. Vous connaissez le processus. Dis le nom complet, Eros et compagnie, le monde ne comprenne rien. Moi, je ne suis plus capable de l'entendre dire que je ne comprenais rien. C'est ça que je vais écrire, sa pierre tombale. Jusqu'à ma mort, personne ne comprenait rien. Quelle tâche! Oh, mais il y a un beau sac qui est vraiment comme... Oui, comment ça se fait que c'est un sac spécial de main? Velouré. OK, oh my God, oh my God. C'est-tu une carabine? On m'a dit, oh my God, oh my God. C'est une carabine. Elle est stimulée, là. Non, mais c'est parce que je ne peux pas croire... Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne peux pas croire qu'on revoit cet système-là. Il m'a comme complètement traumatisée, là. OK, celui-là, je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? C'est comme on dirait un poulet, on dirait un dindon. C'est un gros dildo dindon. Oh, il fait... Il vibre tellement fort, là. Puis il y a une grosse susse dessus, là. Puis tu peux l'attacher comme ça, puis... Sincèrement, c'est pratiquement rendu un membre de la famille, là, tellement qu'il est énorme. Le Rodéo, je me souvenais de son nom, là. Là, c'est vraiment... Non, ce n'est pas le play, il est sur le côté. C'est un item qu'on avait eu dans un des lives, je pense. On l'avait fait bondir sur la scène, à un moment donné. Ça veut dire qu'on est rendu avec deux Rodéo, ce qui est quand même extrême. Oui, ça, ça a l'air de labourer la pleut. Oui, ça a l'air de labourer. Je vais vous lire la description. Je ne mange pas mes mots. Non, non, Samuel. Comment tu t'appelles, toi? Branlette? Branlette. Oui, c'est ça. Le Rodéo est le premier jouet de la gamme sexe orale à voir le jour. Il est extrêmement puissant. Il s'est stimulé le vagin en entièreté grâce à ses secousses. Et ça, sans bouger son corps. Secousse, c'est genre un terme pour... D'écrire un volcan. Oui, un ouragan, là. Tu sais, c'est vraiment... Une secousse, c'est comme ça, là. Ça, c'est du fisting, je me trompe. Il se trompe en tous ses termes sexuels. Si jamais vous avez besoin d'une bonne secousse à la maison, là, vous pouvez aller sur le site de Eros des compagnies, écrivez le code promo COMPLEX15. Vous allez avoir 15 % de rabais. Puis sinon, bien, nous, on en a un chaque, la gang. Moi, je l'attacherais sur le mur de la douche, celui-là. Oui, oui, bonne idée. Pour tous mes invités. Tu sais, le monde qui ont ça, là, le monde, je pointe personne, là, sur leur frigo, là, pour ouvrir la porte du frigo, là. C'est notre amie qui a ça. Oui, notre amie a ça. C'est ça, sa poignée de frigo. Tu sais, franchement, c'est tellement bébé, là. Bon épisode, tout le monde! Bye! Moi, je vois bien l'utiliser, pas comme un gros bébé. T'as-tu dit c'était quoi le rabais? Oui, je l'ai dit. OK. Bye! Cet espace publicitaire est réservé pour Mona de Grenoble. Hein? C'est qui, ça? Mona de Grenoble est une authentique drag queen québécoise. Oh! Elle commence sa tournée partout au Québec en 2024 avec son spectacle de la poudre aux yeux. Ça va-tu être drôle, ça, Sam? J'imagine qu'elle fume des clopes sur scène. Oui, sur scène. Mona, tellement irrévérencieuse. Tellement kinky. Oui, je pense qu'elle prend des shooters à travers les tétines de ses faux seins. Ben, moi, j'ai des attentes pour son spectacle. Oui, Sam, il va être en première rangée de même. Ah oui, boilé que tes titres, Mona! Pas drôle! Ça, c'est Samuel, un ami. Rendez-vous au monadegrenoble.com pour vous procurer des billets. Elle passe sûrement dans votre ville. Allez faire des burns avec des tailleurs de char. Elle passe partout. Je l'adore. On l'adore. monadegrenoble.com, tout le monde. You-ha! Ouh! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour, tout le monde. Bienvenue à tout le monde saillit. Ici, Sam Sire, bien chantonnant, bien de bonne humeur, car aujourd'hui, c'est un autre épisode sans Marie-Laine. Hé, Samuel! Elle n'a pas pu se rendre. Je suis là, Sam. Elle est en Vespa sur les autoroutes du Québec. Tiens, tu dis pas une moto? D'habitude, tu dis ta moto. Ta moto. Maintenant, je dis ça maintenant. Je dis, ah, je suis venue à la moto, puis là, tout le monde est comme, ah, t'as une moto? Je suis comme, non, 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 scooter, Vespa, là, c'est mon ami Sam qui dit ça. Puis, me reconnaisses-tu? Oui, ils te reconnaissent. On est connus l'un pour l'autre, là. On voit, t'as un beau nouveau top aujourd'hui. Es-tu nouveau? Oui, il est nouveau. Vert comme ça, vert forêt. Oui, il est nouveau. T'as dormi magasiné cette semaine? Non, j'ai acheté trois morceaux. OK, fait que je les ai toutes vues, les trois. Oui, c'est fini, là. Puis, on voit bien tes beaux tatouages, tes beaux bras. T'aimes ça, ce look-là, hein? Oui. OK, mais accueille d'être invitée, puis après, on peut parler de tout ça, là. C'est toujours ça, la dynamique. C'est toujours un stress, je suis sur la sellette. Je parle à Marilène de son linge jusqu'à temps qu'elle soit sa ligne. Oui, jusqu'à temps qu'elle soit plus capable de le prendre. Aujourd'hui, avec nous, Claudie Mercier. Bonjour! Bonjour, bienvenue. J'avais hâte, là. Ah oui, elle était de même. Je me sentais turd wheel, mais turd wheel qui ne peut pas parler, parce que les deux BFF, ça parle trop entre eux, genre. Ça te démangeait, là, d'intervenir. Oui, 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 là, j'étais comme... Je me sentais pas à ma place. Puis là, c'est mieux, là. Oui, là, je me sens bien. Merci. Mais oui, j'aime bien le look. Je sais pas si vous aimez... Ben, toi, je sais comment, là. Camisole. Mais le look un peu... Camisole, camisole, je trouve que ça me fait trop des... Tu vois, moi, ça, j'haïs ça. Ça? Ça te fait pas bien? Non, non, mais genre, t'es vraiment belle dedans. Mais genre... Ça m'a plus malade. Non, 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 non. Non, moi, je trouve que c'est vraiment fucking dégueulasse. Non, non, mais genre, toi, sur toi... Depuis tantôt, j'ai envie de le dire, c'est fucking dégueulasse que tu portes. Puis ça fait du bien que ça sorte. Je te jure, c'est tellement beau sur toi, mais moi, cette coupe, là, j'ai l'air d'avoir des jambons de bras. Tandis que moi, mes épaules, c'est ça que j'aime mettre en valeur. Ben oui, toi, c'est juste les épaules que tu m'envalères. Oui, moi, j'aime mes épaules, mais tu vois, à un moment donné, j'avais pris une photo avec un gilet de même, là, traumatisée. J'avais pris une photo avec une madame, je ne sais pas c'était quoi que ça l'avait, mon bras était gros même. Non, mais vous niaisez pas, cette coupe ne me fait pas du tout. OK, je comprends, mais moi aussi, je trouve que ça... Mais toi, t'as comme des tattoos. Oui. Fait que c'est là qu'on voit. Oui, peut-être, c'est vrai. Notre regard va sur tes tattoos. Oui, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai qu'avant, j'aimais pas ça porter des affaires de même, mais on dirait que depuis que j'ai retrouvé le plus gros, ici, là, que j'en sais pas. C'est la coupe Muscle T, c'est ça? Eh mon Dieu, je ne pourrais pas du tout. Ben, chez les hommes. Tu me regardes comme si j'étais une professionnelle en mode. Je te regarde comme si t'étais une anglophone, en fait. Non, mais t'as comme des bras musclés, genre. OK, merci. Ben, c'est vrai. Tu les muscles, tes bras? Je les muscle? Ben, elle fait du pénal. Elle a un gym dans son sous-sol, elle fait juste le pipe. Ah, c'est vrai? Oui, mon Dieu, c'est mon rêve, ça. C'est vraiment le fun. Oui, c'est vrai que tu t'entraînes beaucoup chez vous, hein? C'est vraiment le fun, pour de vrai, là. Mais c'est une cave, là. C'est pas comme... Oui, mais il fait plus frais, sûrement. Il fait frais. Toi, avec la sédation. Oui. La fenêtre est ouverte à l'année. Tu comprends? Il n'y a pas de chauffage. Est-ce que j'ai le droit de faire des corps le même? Ben oui. Ou genre, c'est un tremble? Des corps, comment? Non, juste des choses. Ton linge et l'aide, tout ça, vraiment, vas-y à fond, là. Ben, je dois vous dire de quoi, là. Tu sais, sur vos podcasts, là, vous êtes toutes en train, vous deux, de vous... On se roast. Oui, mais genre, vous êtes tellement beaux, genre. Moi, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Beaux, genre? Oui, vraiment. Physiquement beaux? Oui. OK. Vraiment, moi, je vous trouve beaux. Merci. C'est la première fois que je reçois un compliment durant un épisode de podcast. D'habitude, c'est toujours Marilène qui reçoit des compliments. Non, d'habitude... Oui, tous nos invités sont des trous de cul, là, pour de vrai. Hé! Oui, oui! Hier, Jay Dutamp était ici, puis j'ai littéralement demandé un compliment à la fin de l'épisode, puis j'en ai pas reçu. C'est pas vrai! T'as dit... J'ai dit que t'étais beau, puis t'as dit... Ben, moi, on me dit jamais que je suis beau par-dessus, moi! J'étais en train de te le dire. Mais je suis quand même surprise qu'on te le dise jamais, no joke. On y dit tout le temps, immense. Parce que moi, j'aime vraiment les bruns. Tu sais, moi, je suis vraiment le brun, là. Oui. Fait que... Non, ben, merci, je l'accepte. Oui, j'apprécie que tu l'acceptes. Non, je sais que j'ai certains features qui sont attirants. Ben, moi, je suis un homme attrayant. Ben oui! Mais je te le dis! Je te le dis tellement souvent, quand t'arrives dans l'auto, je viens te chercher, puis souvent, tu t'assoies dans l'auto, puis je dis « Ah, t'es beau! » Oui, mais... Ben, merci, merci, mais... Ouais, ça arrive quelquefois. Mais toi, t'es plus belle en ce moment. OK. Hé, là, là. Non, mais c'est vrai, je trouve que Marilyn, j'ai dit... Tu peux pas comparer deux types de beauté, là? Oui, c'est vrai, ça. Mais toi, t'es particulièrement en train de devenir belle. En train de devenir... Je fais ma tremble. Non, mais tu le remarques, toi. J'ai 26. Hé, t'as l'air tellement jeune, mais c'est un compliment. Genre, ta peau, elle est lisse. Ouais. Ouais? Parfaite, genre. Poupétale. J'aimerais ça avoir une peau comme toi. Toi, t'as quel âge, Claudie? J'ai 27. OK, bon, vous êtes proche. Oui, on est très proche. Ouais, la peau, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je vais le prendre, là. Mais tantôt, avant l'épisode, on parlait de se péter des boutons, de se jouer dans la face. Ça, c'est mon plastique. Moi, je touche beaucoup mon visage. Ah ouais? Ça parait pas... Non? Non. Mais ça parait pas, genre, parce que ta peau est parfaite. Moi, ça, c'est ma peau de rêve. Tu comprends? Moi aussi, j'arrête pas de dire, puis elle refuse ce compliment-là. Elle essaie de me convaincre qu'elle a des boutons. Et j'en reviens. Je les vois pas. Hé, sérieux, tu veux... Hé, ça... Don't do that! Tellement. Et... Mal de crâne. Hé, moi, j'ai des boutons, comme, à l'année, là, ça. Genre, ici, mettons. Et quand il y a quelqu'un qui est comme... Oh my God, j'ai déjà un bouton. Je suis comme... Fuck you, man. Non, no joke, là. Fuck you, Marilyn. Oh non, j'adore ça. C'est parfait. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, j'en ai pas tant que ça, pour de vrai. Mais j'en ai pas... C'est plus ma peau en... C'est de la texture, en fait, que t'as. La texture. Oui, moi, c'est ça que j'ai beaucoup, c'est des micro-kisses. Oui. Puis je les pète, ça fait que ça... C'est ça? Wow, micro-kisses, c'est quoi? Oui, c'est des petits boutons. Ben, vas-y, explique-le, tu connais plus ça que moi. Ben non, mais en fait, c'est des petits boutons qui se créent en dessous de ta peau. Fait que c'est comme un excès de sébum qui va se créer, qui va faire que quand tu vas être au soleil ou aux lumières, tu vas avoir plein de petites bosses. Donc, plein de petites bosses. Blanches? Oui. Il y en a qui vont se péter, il y en a qui se péteront pas. Des fois, c'est juste vraiment couleur peau, mais c'est vraiment un petit mini-bouton. Exact. Moi, j'ai l'impression que j'en ai des fois. J'en ai des fois, comme souvent, je pense que j'en ai peut-être même un en ce moment à la jonction entre mes sourcils. Moi, mais toi, c'est des boutons de chaleur parce que c'est où tes lunettes, ça fait que ça crée de l'humidité, ça crée de l'impression que c'est des boutons de chaleur. Mais à un moment donné, j'avais essayé d'en péter un, puis c'était comme vraiment, ça sortait pas. Puis à un moment donné, je l'ai séché avec de l'alcool, puis il a sorti une genre de boule blanche. Cool, merci. Encore une fois, je suis célibataire. Merci. Il a sorti une boule blanche. Mais tu penses que c'est dangereux? Mais pas dangereux. J'avais demandé à ma mère. Dangereux, ton affaire? Mais non, c'est pas dangereux. Mais pourquoi tu grimaces et tu fais « Oh my God, oh my God! » Parce que tu dis « Il a sorti une boule blanche. » En quoi c'est genre le fun? Puis je dois dire « Oh, wow! » Ah, miam, là, tu gardes miam! C'est ce que tu l'avais! Non, mais je pensais que tu voulais dire que c'était dangereux. Non, vraiment pas, là. Je te garantis que c'est pas dangereux. Tu me dis comme si j'étais une prof... Hey, aujourd'hui, vous me recevez en tant que professionnelle de la santé. Oui, la médecin. Oui. T'es pas la docteure, Claudie Mercier. Je suis tellement hypochondriaque que... T'es rendue docteure. Oui. Mais c'est vrai que les petits boutons, moi, je fais ça des fois, là, je me... Tu sais, je me mets dans les rangs, puis là, je me fais une job, là. Oui. Puis là, après, là, je suis toute rouge, là, puis gonflée, là. Puis là, je me mets plein de produits, puis là, je me frotte, puis je suis comme « Oh non! » Moi, je vois que ça apparaîtra pas demain, « Oh non! » Moi, tout, mais c'est la pire affaire à faire parce que tu assèches tellement ta peau que ta peau va vouloir créer encore plus de sébum. C'est ça. C'est vraiment la pire chose. Mais non. Puis là, mettons, genre, des fois, tu penses que tu vas être, tu sais, mettons, une soirée toute seule chez vous, puis là, moi, ça m'est arrivé des fois de me péter des boutons. Puis là, je suis un peu enflée, puis genre, là, je me suis épilée à la moustache. Je suis huileuse et rouge et gonflée, assis sur mon divan même. Puis là, j'ai comme une amie ou quelqu'un qui m'a dit « Hey, ça te tente-tu de prendre un verre? » Je suis genre « Non. » Non, mais t'acceptes-tu? Je suis défigurée. Mais non, mais non, mais non. Genre, je suis malade. Ah, mais moi, no joke, des fois, ça m'empêche de vouloir faire de quoi. Oui? Mais non, je ne peux pas y aller. Oui, oui. Ah, parce que, mettons, un peu dans le même principe que toi, je me pète des boutons la veille, puis là, le lendemain, on m'invite à aller faire du vélo de montagne, mettons, je suis comme « Non, non, mais c'est parce que là, moi, je ne vais pas faire du vélo de montagne avec du make-up, dans un. » Oui. De deux, ça, ça veut dire que tout le monde va voir mes rougeurs. Ça me gêne parce que, tu sais, je veux pas, on s'entend, on va regarder, là, quelqu'un qui a des boutons. Donc là, on s'en fout, c'est pas négatif, mais tu sais, c'est sûr que si quelqu'un passe à côté de toi qui fait de l'acné, tu vas la regarder, c'est pas nécessairement parce qu'elle est laide, c'est pas ça, c'est juste que c'est rouge, tabarnage, puis c'est l'entrée. Oui, ça paraît. Ça paraît, tu sais. Fait que moi, je le sais que je me fais peut-être regarder, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est un peu dans ma tête, je pense qu'on est les plus sévères dans nous-mêmes. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, ça... C'est pas comme nous, on se regarde les boutons, là, tu sais. Je veux dire, quand on a des boutons dans la face, là, moi, ça m'arrive souvent que je me regarde, puis là, mettons, j'en ai un gros, là. Des fois, j'en ai des plus gros, là, puis là, je suis comme... Paranoïe. Pas d'allure. Puis là, j'arrive, puis tout le monde est comme... Je pensais que c'était une tâche de naissance. Dans le sens, tout le monde s'en crisse des micro-choses dans notre face. Comme quand nous, on est comme... Je pense que j'ai pris trois livres. Puis comme, tu sais, dans le micro-détail, que nous, on sent notre corps beaucoup, mais le monde... Puis êtes-vous bonne pour péter vos boutons? Moi, j'ai l'impression que souvent, je me... Sam, il veut qu'on recommence à décrire la boule de chair qui porte la boule de puits. T'es excellente. T'es excellente, parce que moi, souvent, j'en pète un, puis le lendemain, il est déjà regorgé de puits, puis je suis comme... « Collier, c'est-ce que c'est... » « Wow, je suis regorgée. » « Non, mais... » « Mais il faut que tu le finisses. » « Mais comment tu sais quand tu sais ce qui est fini? » « Oui, mais il y a du sang. » « Micro-kiss. » « Bien, c'est ça que j'ai dit. » « Est-ce que c'est trop élevé? » « Est-ce que j'ai dit, quand il y a du sang, ça veut-tu dire que c'est fini? » « Bien, moi, je pense que oui. » « Moi, j'ai l'impression que c'est ça, oui. » « Oui, oui, oui. » « Mais il ne faut pas que tu prennes nos sangs habituellement. » « Quand, mettons, c'est tout ouvert, genre, puis là, tu es comme vraiment direct sur la gencive. » « Non, non! » « T'as-tu dit, on voit tes gencives? » « Oui, on voit tes gencives tellement que tu as pesé fort. » « Non, mais c'est parce que c'est tellement satisfaisant, genre, tu te regardes de proche, dans les fucking miroirs de proche, puis là, tu vois tous tes points qui sortent, puis là, tu pètes toutes. » « L'affaire, c'est qu'il en faut juste un qui ne pète pas pour créer de l'inflammation partout. » « Oui, c'est ça. » « Oui, tu vas en avoir pété, genre, cinq, puis ça, techniquement, c'est chill si tu laves le visage après. » « Mais s'il y en a un qui n'a pas réussi à péter, puis qui a infecté les autres, oh my God. » « Mais t'es-tu capable, moi, je ne suis pas capable vraiment d'assumer un bouton blanc, là, tu sais, qu'il y a un... » « Je ne suis pas capable d'assumer ça. Le monde qui ne se pète pas ça, je les juge. » « C'est des warriors, là. » « Oui, c'est extrême, là. » « Hey, tu sais, les vidéos de boutons, là, sur TikTok, là, genre, les esthéticiennes qui perdent des boutons, des fois, je me dis, mais comment quelqu'un s'est rendu là? » « Ah oui, mon, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est quoi, mettons, tes trois derniers mois, là, avec ça, genre, ici, là, t'es genre, what? » « Moi, je capoterais, là. » « En fait, ces personnes-là, je les trouve admirables, là, de ne pas se regarder devant le miroir, puis de faire... » « Oui, oui. » « Hé, moi, je suis là-dedans, là, c'est... » « Oui, moi, j'en ai un minuscule, puis ça se passe, là. » « Oui. » « J'ai fait une job, là. » « Ah oui, bien... » « Je sais que c'est pas la bonne affaire. Tantôt, tu disais que c'est même, ça t'en crée d'autres. » « Ben oui, mon Dieu, 100%. » « Tu ne savais pas, moi, ça. » « Écoute, c'est... » « Ça, là, c'est... » « Elle va devenir bien solenne. » « Non, mais c'est un complexe que j'ai no joke depuis un bon deux ans, mais je vais... » « Depuis trois ans, en fait, mais ça fait un an que j'ai, comme, accepté. » « J'étais comme, bon, too bad, c'est ça. » « Mais là, j'ai commencé à cutan aussi. » « Parce que là, je vous avoue que j'étais en mode... » « Tu sais, c'était vraiment, là, ça brimait, là, ma confiance, là. » « Puis tu sais, je me regardais... » « Puis ce qui arrive avec moi, c'est que, mettons, je me trouve... » « Je trouve que j'ai des beaux yeux, j'ai un beau nez, j'ai un beau sourire. » « Pour vrai, j'aime vraiment mon visage, puis je suis comme, man, tout ça est gâché par des foutus boutons. » « Puis je me regarde, puis je ne suis pas capable de me trouver belle, parce que, même si j'aime toutes mes features, je regarde mes boutons, puis je suis comme, ça m'écoeure. » « Ah oui, je comprends. » « C'est comme, man, le monde, ils vont me trouver dégueulasse, genre... » « Mais je sais que... » « Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est... » « Tu le sais consciemment, oui. » « Tu sais, je suis comme, ah, je me sens... » « Tu sais que c'est un peu la dernière barrière pour te rendre au stade de... » « OK, là, je suis bien, là. » « Là, je me sens bien avec moi-même. » « Mais tu sais, en ce moment, je suis bien, là. » « Je veux dire, tu sais, oui, j'ai des boutons, mais ça va. » « Parce que là, je suis sortie de chez moi, ça va. » « Mais tu sais, le pire, c'est quand je suis chez moi, puis mettons, je décide d'avoir fait... » « De m'avoir pété tous les boutons, puis là, je me réveille le lendemain, puis je suis remplie, puis je suis comme... » « Mais qu'est-ce que tu viens de faire? » « Puis je le regrette tout le temps. » « C'est comme une mauvaise décision qui prend tout le temps. » « C'est comme une addiction, on dirait. » « Oui, oui. » « C'est plus une erreur, c'est un choix. » « Oui, parce que tu le refais souvent, là. » « C'est ça, exact. » « Oui, oui. » « Mais moi, c'était beaucoup... » « Quand j'étais ado, que j'avais plus de boutons, ça me faisait vraiment ça. » « Oui, oui, c'est ça. » « Tu n'es pas fière de toi, là. » « Puis quand tu décrivais un qui ne marche pas, là, c'est vraiment comme... » « Vraiment une crise de panique, là, genre. » « Il fait mal, là, oui. » « Comme, oh non, oh non, oh non. » « Puis là, tu voudrais revenir, genre, 5 secondes en arrière de dire, je le savais. » « Je le savais, je le savais. » « Puis là, j'ai pris un risque. » « Je m'excuse. » « Ah là, moi, je capote. » « Tu l'as essayé. » « Oh, mien. » « Tu as pris la chance qu'il pèterait. » « Finalement, tu fais juste te blesser. » « Oui. » « Tu sais, des fois, tu le sens qu'il y en a un qui est sur le bord, là. » « Puis là, tu l'essayes. » « Oh, my God. » « C'est tellement vrai ce que vous dites, là. » « C'est vraiment comme sur le bord d'un précipice. » « Tu es comme, je pense que je suis capable de sauter l'autre bord. » « Puis là, tu arrives, puis tu tombes dans le trou. » « Tu es comme, oh shit, je le savais, je ne suis pas capable. » « C'est ça, exact. » « Mais là, tu as juste une grosse buzz dans la face. » « Oui, c'est ça. » « Puis aussi, moi, ce qui me... » « Non, mais tu sais, on relativise quand même. » « Puis toi, tu disais que tu trouvais que tu avais une grosse face. » « Oui. » « Bien, moi aussi. » « Tu as une grosse face. » « Tu penses que tu trouves. » « Hé, mon Dieu, moi, c'est mon... » « Ronde, on a des visages. » « Pour vrai, je pense que ça va avant l'acné. » « OK. » « Dans le fond, c'est vraiment whack. » « Mais quand j'étais plus jeune, je m'en foutais un peu de mon poids. » « Mais j'étais super à l'aise avec mon corps, ça allait bien. » « Puis quand je suis arrivée au cégep, j'ai perdu comme 10 livres. » « Puis je me suis mis à avoir une jawline super découpée. » « Puis quand je regardais des photos de mon secondaire, j'étais comme, « Mais merde, j'ai tombé des bajoux. » « Fait que moi, j'ai associé prise de poids à bajoux. » « OK. » « OK, parfait. » « C'est ça. C'est super. » « À ce moment-là, j'avais fait cette association-là. » « Puis là, je voyais sur mes photos la belle jawline. » « Je suis comme, « Oh my God, I got a jawline. » « C'est tout fait chill. » « Tu étais fière de toi. » « Exact. » « Puis l'affaire, c'est que moi, quand je prends du poids, c'est vraiment spécial. » « Mais j'en prends juste dans ma face, je vous jure. » « Juste dans la face? » « Je te jure. » « J'aime tellement mon... » « Genre, mettons, mon corps, 100%. » « Je suis super à l'aise avec mon corps. » « Je l'aime, mon corps. » « Mais merde, tout le gros s'en va dans ma face quand je prends du poids, mettons. » « Fait que mettons que je bois de l'alcool. » « C'est comme là, je n'ai pas bu d'alcool. » « Mais mettons que j'avais bu de l'alcool hier. » « Merde, j'aurais des bajoux enflés. » « Hé, mais ça... » « Trop de sel. » « Trop de sel. » « Je me réveille. » « Mettons, je mange un sac de chips le vendredi soir, le samedi matin. » « Je me réveille, je suis enflée. » « Je fais de la rétention d'eau. » « Là, en ce moment, je suis chill parce que je n'ai rien fait pour me faire gonfler l'usage. » « Oui. » « Mais c'est vraiment comme quelque chose qui me trouve. » « Mettons, quand je vais à des podcasts, je le sais très bien ce que ça va faire. » « Je le sais. » « Alors, regarde la caméra. » « Je le sais très bien ce que tu vas me faire, ma calesse. » « C'est que je vais me regarder. » « Je ne regarde pas le podcast auquel je participe. » « Mais des fois, il y a des teasers qui apparaissent. » « Puis là, je suis comme « Oh shit. » « On voit que ma face est ronde. » « J'ai des boutons. » « C'est ça qui arrive. » « Mettons, je trouve que j'ai une grosse face. » « Puis en plus d'avoir une grosse face, j'ai des boutons sur ma grosse face. » « Fait que quand tu es stiquée là, tu comprends? » « C'est vraiment là ton enjeu. » « Oui, là, je suis comme « Man, si seulement ça, ça pouvait. » « Je serais heureuse. » « Non, mais je suis pas l'heureuse. » « Mais je comprends quand même. » « C'est comme l'affaire sur laquelle tu focus. » « Puis là, c'est concentré là-dessus. » « Amuse-toi avec mon éventail. » « Je pense que c'est ma deuxième fois avec un éventail. » « Prends-le. » « Ah, mon Dieu. » « Oui, hein. » « C'est vrai. » « J'ai l'air d'une bourgeoise. » « Oui, vraiment. » « C'est ça, t'es moins le type. » « C'est super bourgeoise. » « Mais moi aussi, c'est ça. » « C'est ma face ronde. » « Dans la face, toi? » « Quand même, moi. » « Je te regarde et je trouve que ça fait du sens. » « Je te verrais pas avec une autre face dans ma tête. » « Comment est-ce que je veux dire? » « Peut-être. » « Pas d'autre face. » « Tu es capable aussi de dire que nous, de notre bord, on te verrait pas avec une autre face non plus. » « Ah bien, 100 %. » « C'est à cause que c'est ça l'affaire avec les complexes. » « C'est que on peut pas juger les complexes des autres. » « Même si ça nous paraît super anodin. » « Tu sais, mettons que moi, je dise que j'ai une grosse face. » « Bien, il y en a qui vont se dire, « Voyons, t'es donc, mais elle est folle. » « Je vous comprends. » « Je vous comprends. » « Je dis pas le contraire. » « Non, je dis pas le contraire. » « C'est juste que la plus belle fille au monde a des complexes. » « Bien, c'est ça. » « Oui. » « Mais la face, c'est top. » « Je trouve que la face, c'est le top 1. » « C'est vraiment, c'est ça qu'on regarde le plus. » « Seigneur, justement, merci de me le dire. » « C'est la face, c'est ce qu'on regarde le plus. » « Fait que t'as intérêt à trouver la... » « J'aime tout le reste de mon corps. » « J'ai eu de la misère. » « En plus, c'est vraiment le plus important. » « Pauvre toi. » « Le reste, c'est tellement pas important. » « Ah! » « Mais c'est vrai que, oui. » « C'est vrai qu'on dirait que quand notre face est comme... » « Il y a du monde qui ont tellement des traits fins, des traits comme parfaits, je trouve. » « Moi aussi, c'est comme... » « Mais en ce moment, je trouve pas que t'as affaire gonfler, par contre. » « Non. » « Peut-être à cause que ta barbe, elle te découpe. » « Moi, je trouve qu'il y a des périodes où j'ai plus de poids que d'autres. » « Quand j'ai plus de poids, je trouve que je peux voir justement la zone de la barbe. » « Ça gonfle un peu. » « Ça déborde de mes joues, mettons. » « Je comprends. » « Je le vois ça. » « Moi, je vais vous dire comment mon trigger de face, c'est quand je me sens que mon visage est gonflé puis je regarde en bas dans mes lunettes et que j'ai l'impression que je vois ma joue l'autre côté de ma lunette. » « Mais là, impossible! » « Attends, que je souris... » « Non, mais j'ai l'impression, mais que je pense à ça puis que je suis de même. » « Mais là, tu le fais réel. » « Mais tu sais, là, on est dans... » « Moi, je suis sur le divan. » « Là, je viens, j'enchaîne une mauvaise journée puis je suis juste... » « Puis là, je suis de même. » « Mais oui. » « Mes joues, comme si j'avais l'impression que mes joues, ils vont par-dessus ma lunette. » « Puis elle brille ta lunette comme une couverture. » « C'est ça! » « Mais oui, moi aussi, ma face, là, puis des fois, je me regarde, je suis comme... « Pourquoi aujourd'hui? » « Mais je pense que moi, tout, je fais de la rétention d'eau. » « Oui, ça se peut. » « Mais tu sais, moi, c'est vraiment au niveau de ma jawline parce que j'ai une grosse mâchoire. » « Fait que moi, on dirait que mon visage est fait pour que j'aille des joues définis. » « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... » « Mettons, moi, je le sais que j'ai une jawline ici. » « L'affaire, c'est que... » « Je me regarde sur le côté. » « Genre, je me regarde sur le côté, puis je suis comme... » « Mais pourquoi ici, il y a un motton beau, genre... » « Je ne sais pas comment l'expliquer. » « Un motton? » « Non, mais pourquoi ici, mettons... » « C'est pas juste un os. » « Je ne sais pas comment le dire. » « C'est pas droit, mais t'as quand même un visage carré. » « Oui, mais je ne sais pas comment le dire. » « C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on ne voit pas mon visage carré parce que j'ai des bajoux d'écureuil, genre... » « Comment ça? » « Qu'elle se pince de main. » « C'est ça! » « C'est tough. » « Mais si tu as pensé à, genre... » « De couper la face. » « Je pensais te dire, genre, les injections que le monde fonde. » « Je ne sais pas. » « Non, 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 ça ne m'intéresse pas. » « Les injections, c'est pour avoir plus de mâchoire. » « Je ne sais pas. Il y en a qui se font dissoudre l'en dessous. » « Oui, mais ça a l'air que ça peut vraiment te rendre le coup comme du steak haché. » « Non, mais moi, je ne ferais jamais ça. » « Voyons, avec moi, les aiguilles, de un, non. » « Aucune injection t'intéresse? » « Aucune. » « Je ne suis vraiment pas intéressée. » « Je ne juge pas les gens qui sont intéressés par les injections. » « You do you. » « C'est juste que... » « Moi, je regarde ma mère et ma grand-mère et je les trouve magnifiques. » « Ils n'ont pas eu recours à rien. » « Ils n'ont pas eu recours à des injections ou quoi que ce soit. » « Je me dis, regarde, tu sais-tu quoi, je vais embrace ma vieillesse au lieu d'essayer de ne pas la vivre. » « Je me suis déjà fait écrire par des cliniques pour me dire, « Si jamais tu veux qu'on remplisse tes rites dans le front et tes cernes, » « C'est quand même génial. » « Merci. » « C'est comme merci, c'est super apprécié. » « Non, mais tu sais, c'est comme... » « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne sens pas... » « Ça, ce n'est pas un besoin pour moi, d'avoir des injections dans ma vie. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai jamais été intéressée. » « Pour vrai, j'aime mon visage, à part, comme on a dit, les joues boutonneuses. » « Oui. » « Puis ça, il n'y a pas de... » « Mais tu sais, on dirait que je ne suis pas mal à l'aise avec mes rites. » « Je ne suis pas mal à l'aise non plus avec... » « Je ne veux pas grossir un feature. » « Je ne veux pas... » « Tu sais, on dirait, moi, c'est parce que je suis dans la façon de penser qu'on est tous avec des features qui doivent aller avec notre visage. » « C'est comme toi, ton nez, il est comme ça parce qu'il est au centre de ton visage. » « C'est supposé aller bien avec la forme. » « On dirait, moi, je crois à ces affaires-là, mettons. » « Tu crois au design original. » « Tellement. » « Puis j'avais écouté une vidéo d'une fille à Mané. » « C'était... » « Elle expliquait les... » « Mon Dieu, excusez, mon sang vient de sonner. » « Je me sentais vraiment mal. » « Ben non, ce n'est pas grave. » « Non, non, je vais le mettre sous silence. » « D'habitude, je vais mettre ça sous silence, gars. » « Ça, me ferme ça, tu le feras. » « Je ne suis pas une bitch. » « Ah oui, je n'ai pas fait mon rap. » « Tu le feras à fin. » « À fin, on va oublier. » « Non, non, inquiète-toi pas. » « Je vais te le rappeler. » « Je vais l'entendre. » « Est-ce que je disais... » « Je t'ai dit le design original. » « J'avais écouté une vidéo à Mané. » « C'est une fille qui racontait l'historique de tous les nez. » « Genre, mettons, les types de nez. » « Pourquoi il y a un nez qui est plus, genre, droit, carré ici. » « Pourquoi il y a un nez plus retroussit. » « Pourquoi il y a des nez plus avec les narines comme ça. » « Puis il y avait toutes des explications. » « Ah, ça, c'est un nez grec. » « Ça, c'est un nez. » « Tu sais, c'est vraiment spécial. » « Fait que moi, on dirait que ces vidéos-là, je les écoute. » « Puis je suis comme, yeah. » « Ça t'a dit, toi, t'avais quel type de nez ? » « Je m'en rappelle pas. » « Moi, mon nez, c'est un nez. » « Il est classique, ton nez. » « Il est classique quand même. » « D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour avoir mon design de nez parce que ça va se faire une rhinoplasty. » « Il a vu ton nez. » « Oui. » « Elle dit, je vais montrer tes photos à mon chirurgien. » « J'étais comme, OK. » « Ah oui, mais c'est ça. » « Je pense que les gens qui se font faire vraiment des injections ou des opérations, c'est vraiment qu'ils ont justement un truc dans leur face comme si toi, tu pouvais avoir de quoi puis que tu ferais disparaître tes boutons. » « C'est la même chose, je pense, pour le nez de quelqu'un qui le change de comme, j'aime plein d'autres affaires, mais ça, je n'en suis plus capable. » « Exactement. » « Mais c'est comme n'importe quoi. » « Je comprends, moi, dans ce type-là. » « Mais moi aussi, j'avoue que les rides, c'est pas la chose… » « Mais t'en as pas aussi. » « Non, je le sais, mais… » « Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas la chose qui te fait part. » « Non, c'est ça, il y a plein d'autres affaires, là, genre que je sais qui vont me déranger puis que je n'ai pas encore, mais que je me dis ça, ça va sûrement me déranger. » « As-tu des modèles de femmes vieillissantes que tu trouves belles puis que tu aspires à… » « Ben, plein, là, mais jamais que je me suis dit en regardant une femme plus vieille, « Ah, les rides, ça la rend plus laide, mettons. » « Moi aussi, jamais, 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 jamais que ça m'est arrivé. » « Jamais. » « Genre, en fait, versus… » « Ben, parce que c'est la normalité. » « Ben, c'est ça. » « On vieillit toutes. » « Moi, je pense ça, tu sais. » « On dirait que je trouve que c'est juste… » « Moi, je trouve tout le temps, ça beau, on dirait. » « Est-ce que vous avez vu Pamela Anderson à la semaine de la mode sans maquillage? » « Non, je n'ai pas vu. » « Non. » « C'est quoi? » « Ben, je réalise que c'est sans maquillage, mais je pense qu'elle a eu du… » « Ça l'a stress. » « Qu'est-ce qu'elle va dire? » « Non, non, mais c'était dans les médias cette semaine. » « Moi, je l'ai vu, je pense. » « Bon, elle a fait une sortie qui était à la semaine de la mode à un défilé quelconque, puis elle est arrivée… » « Pas de maquillage. » « Pas de maquillage. » « Nice. » « Mais… » « C'était-tu correct? » « Non, mais dans la sens… » « Non, mais c'est qu'elle n'a pas de maquillage. » « Oui, c'était correct, mais… » « Elle n'a pas de maquillage, mais elle a sûrement du travail d'aider dans le face. » « C'est ça. » « Je serais curieuse de voir c'est quoi qu'elle a eu dans le face, par exemple. » « C'est tellement accessible. » « Elle est superbe, là, dans le sens. Elle n'a pas de maquillage. » « Genre, elle n'a pas de fond de teint et de mascara, mais ça pourrait vraiment… » « Mais ça doit être nice après, genre, 40 ans de carrière à se maquiller. » « À soir, je ne me maquille pas, mais elle gagne de tabard. » « Oui, oui, vraiment. » « Ah, mais moi, je trouve qu'elle est bien faite, par exemple. » « Mais c'est juste qu'après ça, c'est comme une femme, mettons, de son âge qui regarderait et qui ferait « Ah, bien oui, mais en même temps, je ne ressemble grisement pas à ça quand même. » « Non, non, tu ne peux pas. » « J'ai trop peur des effets comme à long terme, mettons, parce que moi, mon image du Botox, c'est des images… » « Ça tourne mal, là. » « Exact. Mais ça, tu sais, c'est vraiment, je le sais que ce n'est pas ça. » « Non, c'est ça. » « Parce que j'ai plein d'amis qui ont du Botox, puis c'est full beau, puis je suis comme « Oh my God, ton front est lisse, c'est magnifique. » « Mais il y a une part, ça fait peur quand même, parce que chaque nouvelle avancée dans la chirurgie plastique et les injections, on n'a pas le résultat dans 40-50 ans, tu sais. Fait qu'on ne le sait un peu pas. » « C'est sûr, ça doit être mieux qu'avant. » « Des trucs qui me stresseraient, mettons, de me dire « Ah, je fais ça, est-ce que ça va dissoudre, est-ce que ça va se déplacer? » « Je ne connais pas ça. » « Je pense qu'il y a certaines affaires plus risquées que d'autres, là, dans le sens que, tu sais, te faire rajouter des affaires, te faire, tu sais, des fillers, des trucs, je pense qu'il y a comme quelque chose de plus vraiment, justement, que ça peut bouger, oh, ce que j'ai craché, ça peut bouger dans ton… » « Tu sais, là, je pensais que c'était comme au bas de l'échelle, côté risque. » « Je pense que oui. » « Ça doit être dans le bas, mais ce n'est pas une affaire qui peut plus se déplacer que juste du botox, là. » « Je pensais que c'était le contraire. » « Ah oui? » « Ah, peut-être. » « Mais je ne suis plus sûre, là. Hey, guys, vous connaissez ça, puis que vous êtes une clinique. » « Je ne connais pas ça, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, peu importe, il y en a qui sont clairement plus, comme, dangereux, entre guillemets, ou plus d'entretien, peut-être, ou plus de précautions à prendre. Mais de ce que j'ai compris, il y en a qui c'est vraiment, ça va juste à un moment donné disparaître, puis c'est tout, là. Mais c'est vrai que c'était peurant. » « Oui, je comprends. » « Puis on rentrait dans une loupe de ça aussi, après, tu sais, comme… » « Bien oui, mais c'est ça. » « Comment on revient en arrière, comment on s'accepte après, comme se maquiller, puis être pas maquillé. » « C'est déjà dur, des fois, de se regarder pas maquillé, puis de se trouver à son goût, versus comment on se trouve quand on est maquillé. » « Fait que je me dis, si, en plus, je me fais faire des affaires dans la face, après, je me vois, quand c'est disparu, je serai pas capable, je vais vouloir en refaire. » « Bien, c'est pour ça que c'est comme un peu addictif, j'ai l'impression. » « Tu sais, tu commences, mettons, le Botox de façon prématurée, tu sais, il y en a plein qui disent, il faut faire ça tôt pour prévenir les rides, je sais pas. » « L'affaire, c'est que, tu sais, moi, j'en ai des amis qui font ça, puis ils sont comme, tu sais, aussi, moi, je vais me les refaire, aussi, moi, je dois me les refaire faire, parce que sinon, tout revient, puis je suis comme, j'ai tellement été habituée d'avoir, mettons, un front list, qu'à la seconde, tu sais, mettons, t'as deux lignes, bien, c'est sûr que c'est comme, « Ah, mais là, j'avais pas ça, il y a comme... » « Fait que je vais retourner utiliser la prévention. » « Pas la pékin, mais la prévention, tu sais. » « C'est comme inverser que ton visage naturel devient le visage pas normal. » « Oui, c'est ça, exact. » « Que tu dois le guérir. » « C'est comme un choix à faire, là. » « C'est un choix à faire, puis c'est comme à faire et à refaire. » « J'imagine, peut-être qu'il y a du monde qui le font, puis après, ils font « Bop, ça me tente plus. » « Je sais pas. » « Non, je sais pas. » « Tu n'étais pas docteur, toi? » « Non, bien, c'est ça. » « Je ne m'y connais pas là-dedans, malheureusement. » « Mais pendant que vous parliez, je me suis rendue compte que j'avais oublié de mettre un complexe sur ma liste mentale. » « Puis là, tu viens de le rajouter. » « Oui, je viens de le rajouter parce que ça me le fait tout le temps, dans le fond. » « Ah, mon Dieu. » « J'espère que c'est fuck-tup. » « Non, c'est pas fuck-tup. » « C'est juste que je shake tout le temps de la tête. » « Hein? J'ai même pas remarqué. » « Ah, bien, c'est parce que je me tienne même, justement, pour pas qu'elle shake. » « Il faut que tu te tiennes. » « Oui, il faut que je me tienne. » « Ah, mon Dieu, je veux pas le faire. » « C'est-tu un toc? » « En fait, ouais, c'est un toc, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mon neurologue m'a dit... » « Non, un neurologue, pas mon, comme si j'allais voir le neurologue à chaque semaine. » « Il est assis dans ton sous-sol, puis il t'attend. » « Puis il est comme, « Monsieur l'orologue, vous pouvez monter pour la consultation. » « Monsieur l'orologue. » « Le neurologue, il dit juste que c'est un torticolis, ce passe-modique, puis ça me... » « Pour vrai, ça me complexe parce que je suis pas capable de... » « Ah, mon Dieu, je peux pas le faire. » « Ah, là, t'as envie de le faire. » « C'est-ce que, genre, là, je me tiens le coup pour pas le faire, mais, genre... » « Ah, mon Dieu, là, je suis sûre que vous me regardez. » « Ah! » « Mais finalement, c'est fucked up. » « Oui, c'est fucked up en esti. » « Mais attention, tu vois, ça atteint un peu par... » « Ben là, peut-être pas de même. » « Mais genre, ah, mon Dieu, OK, je vais essayer de vous montrer. » « Ben, je vais vous montrer. » « Genre, j'ai dit... » « Mais t'es pas obligée. » « Mais non, mais c'est pas grave, c'est juste que... » « T'as peur. » « C'est comme si tu peux pas le faire sur commande. » « Ah, mais ça m'a chacée à un moment donné, là, tu comprends? » « C'est comme, là, je parle. » « Fait que c'est sûr, ça chacrera pas. » « Mais mettons, je peux pas rester still, tu sais, je peux pas rester... » « Tu bouges tout un peu ta tête. » « Ouais, genre, ma tête fait tout en ça. » « Ah, là, je viens de le faire. » « OK. » « Puis tu t'en rends pas compte? » « Oui, je m'en rends compte. » « Puis tu le vois, genre, quoi. » « OK, oui, tu bouges un peu, oui. » « Mais quand tu... » « Ouais, là, je l'ai vu. » « Puis ça, t'as ça depuis toujours? » « Non, j'ai ça depuis, je te dirais, un bon deux, trois ans. » « Puis justement, je me suis demandé c'était quoi. » « Puis d'ailleurs, on parlait de Botox avant. » « Puis on m'a dit que si je voulais que ça s'arrête, il fallait que je me fasse faire du Botox dans les cou, genre, ici. » « Mais voyons donc. » « Je l'ai le muscle pour justement pouvoir rester still. » « Parce que, mettons, c'est tellement à cave. » « Mais mettons que je vais à des tournages, des fois, ils me demandent de, genre, rester comme... » « Immobile, oui. » « Devant la caméra, mettons. » « Parce que là, ils vont faire mon portrait. » « Fait qu'ils veulent, genre, mettons, que je souris de même. » « Je souris. » « Que je souris de même. » « Que souris, souris. » « Puis genre, là, je suis même, fuck. » « Genre, je shake tellement de la tête en ce moment. » « Mais genre, mettons, quand je me fais maquiller. » « Ah oui, plus de tout. » « Je me fais maquiller, là. » « Je le dis tout le temps à la maquille. » « Je fais là, by the way. » « Je veux juste te le dire, je shake beaucoup de la tête. » « Fait que comme, il va falloir que tu me tiennes la tête quand tu vas faire mon eyeliner. » « Mais ça, pour vrai, c'est ça. » « Mais ça, sérieux, ça a l'air tellement calme. » « Mais c'est que je ne peux pas écouter une de mes amies en étant de même immobile. » « Genre, il faut vraiment que tout le temps, je me tienne la tête. » « Comme tu sais, depuis tantôt, je bouge. » « Puis je suis comme ça, c'est à cause de ça, justement. » « Parce que tu fais des mouvements de tête de même. » « Puis c'est-tu relié à de l'anxiété? » « Tu sais, tu dis 2-3 ans, on dirait que c'est la pandémie. » « Oui, mais ce n'est pas la COVID qui a causé ça. » « Non, ce n'est pas un after-effect. » « Elle ne sent plus rien, puis elle fait ça de même. » « Comme le seul cas, là, tu sais. » « Non, en fait, on m'a dit que c'était à cause de ma prise d'antidépresseur. » « Ah, OK. » « Ça pouvait, à cause que c'est un... » « Relax. » « Tu sais, quand tu prends un antidépresseur, tu prends un peu de la... « Bien, tu prends de la sérotonine, dans le fond. » « OK, oui. » « Ça vient travailler sur la recapture de la sérotonine. » « By the way, là, ne fiez pas tout à ce que je dis. » « C'est une docteure, là. » « Oui, c'est ça. » « N'oublie pas. » « Non, moi, j'ai lu sur Google. » « Bien, j'ai lu que, justement, la sérotonine pouvait créer des tremblements essentiels, comme ça, qu'on appelle, qui sont comme des tremblements qui... que je ne peux rien faire. » « Là, en fait, à part mettre... » « Comme le neurologue a dit du Botox. » « Le Botox, c'est... » « Je sens que vous n'arrêtez pas de m'en regarder. » « Pas du tout. » « On te regardait déjà, on n'était pas de dos tantôt. » « Non, non. » « Mais pour de vrai, en plus, ça paraît pas, à moins que tu le dises. » « Depuis tantôt, j'arrête pas de bouger. » « Parce qu'elle ne bouge plus elle-même. » « Mais c'est vrai que moi, tout, je fais des... » « Des fois, quand je pense trop à des tics que j'ai, même des tics de langage, des tics, c'est là le pire. » « C'est quand tu penses trop à quelque chose que tu fais, que là, tu es comme... » « Bon, bien, ça y est, je vais le faire sans cesse. » « Je ne serai pas capable d'arrêter. » « 100 %. » « Mais oui, c'est vrai que c'est fatiguant, des affaires de même. » « Puis même, j'avais connu du monde, genre des amis qui avaient vraiment des tics intenses, mettons, de langage. » « Oui, oui. » « Puis ça augmente, puis ça devient quasiment incontrôlable. » « À un moment donné, quand ils y pensent trop, là, tu sais... » « C'était-tu des amis, justement, qui avaient, mettons, la... » « La tourette. » « La tourette, oui, c'est ça. » « Oui, bien, il y avait la tourette secondaire que je pense que c'était ça, là, tu sais, puis que c'était vraiment comme, tu sais, il fallait qu'ils se contrôlent, là, tu sais, parce que sinon, c'était juste... » « Puis se contrôler, c'était, genre, faire des exercices de détente. » « Oui. » « Pas penser à cette affaire-là, parce que plus que tu y penses, plus que ça fait juste empirer. » « Le chanteur Louis Capaldi, il y a ça, la tourette, puis il y a un documentaire. » « Mais Billie Eilish, elle n'a pas ça. » « Billie Eilish aussi, oui, elle a des tiques. » « Oui, mais ça... » « Dans son entrevue avec David Letterman, on la voit. » « Oui, c'est vrai, elle a des tiques, c'est vrai. » « Oui, puis elle a des affaires de même. » « Des fois qu'elle parle en entrevue, il me semble qu'elle avait... » « Mais avez-vous des tiques, vous autres? » « Ou pas vraiment... » « Moi, je n'ai pas de tiques physiques. » « Moi, ça me fait penser aux toques plus mentaux que j'ai. » « OK. » « Oui, phobie, phobie, j'en peux pas y aller. » « Bien, il faut que je la prenne dans un mois, puis je suis déjà en train de paniquer dans mon lit. » « C'est-tu vrai que tu t'en vas où dans un mois? » « Je m'en vais à Winnipeg. » « C'est pour le travail. » « Je m'en vais pas en Italie, là. » « Je m'en vais à Winnipeg. » « Est-ce que tu préfères les gros avions ou les petits, ou c'est égal? » « Bien, je te dirais que c'est pas mal égal, mais je me dis que j'aime mieux dans une grosse. » « Ah oui, c'est moins peurant. » « Mais tu sais, mettons, quand j'ai fait du parachute... » « Ah oui. » « Ah, mais t'as fait du parachute, what the fuck? » « Ah oui, Chris, ça veut dire que tu me perds de l'avion, t'es malade? » « Bien, j'avais plus peur de monter dans l'avion que de sauter. » « Sauter de la délivrance. » « Non, non, j'avais hâte, là. J'ai du chivre. » « Sauter la première. » « Je veux sortir de ça à ce pitch en bas, votre parachute. » « Ah oui, mais je te jure, parce que quand tu décolles, les petits avions en fucking papier, je suis de même. » « Mais je te jure, j'ai décidé que j'allais me concentrer et que j'allais changer ma mentalité. » « Qu'est-ce que tu as fait? » « Comme là, j'ai plus peur de l'avion, tu comprends? » « J'ai peur de l'avion, mais je n'ai pas peur. » « T'as décidé que t'avais plus peur. » « Il faut que je décide de... » « En fait, là, moi, ce qui me faisait peur, c'était d'être l'unique vol sur 12 milliards qui s'écrase. » « Oh oui, moi aussi. » « Mais il faut que t'essaies de revirer ta pensée et que tu te dises, toi, quand t'embarques dans ton char, as-tu peur d'être l'unique qui va se faire foncer dedans par un camion? » « Tu prends ton char, c'est banal pour toi, tu ne penses pas à toutes les affaires qui peuvent arriver, mais c'est la même chose en avion. » « Il faut que tu ressentes ta pensée. » « J'essaye, je travaille, là. » Mais t'es bonne de faire ça. Moi aussi, c'est ça que j'essaie de me convaincre. J'essaie de penser de voir comment les pilotes et l'équipage, comment ils ont l'air pas stressés. Ils sont en colis. C'est vraiment, on fait le taxi en deux villes en ce moment. « Exact. C'est leur travail. » Contrairement à en voiture, je trouve qu'en avion, il y a plein de sons, de bruits, de mouvements, de soubresauts de l'avion qu'on ne le sait pas si c'est normal, nous. Eux, ils le savent. Nous, on ne le sait pas. Puis l'atterrissage. Moi, j'étais à Gaspé l'autre fois dans un petit avion. À Gaspé? À Gaspé, madame. Moi, je bois dans le char, mais on... Ah oui, mais là, c'est parce que tu faisais un show. À Gaspé, t'as genre pris un avion de... C'était un petit avion... C'était un jouet. C'était un avion jouet. Combien de temps, juste pour le vol? Juste pour une soirée. Oui, je sais, mais c'est combien de temps, le vol? Le vol, excuse, c'était séparé en deux. On partait de Saint-Hubert, on arrêtait à Québec. Ça, c'était genre 38 minutes de vol. C'est pas ça, c'est la fin pour moi. Il faut débarquer, aller passer nos bagages à l'aéroport de Québec. On réembarque, on repart. Ça fait genre 8 départs et atterrissages pour mon aller-retour au complet. Puis le dernier avion qu'on a pris, je pense que c'était un 15 passagers. Je me sentais dans l'armée, Claudie. Je pensais qu'il allait nous donner des mitraillettes, puis on s'en allait en mission. C'était un minuscule avion. Tu sais, les gens qui sont autant en parachute, leur l'armée, les parachutes les plus bêtes de l'année. Oui, oui. C'était quasiment un parapluie. Ah oui, c'est ça, c'est un parapluie littéralique. Je fais des prières non-stop, c'est vraiment un toque. Je me dis tout le temps, OK, je redis ma prière une autre fois. Ah non, je n'étais pas concentrée, je ne l'ai pas dit comme il faut. Je la recommence pour vraiment bien la dire, puis avoir des repères visuels quand je dis ma petite prière. Puis ma prière, je peux vous la dévoiler. Vas-y. Non, mais est-ce que tu écoutais Pokémon? Non. C'est la première fois que je dis ça. Désolée. Oh my God! J'ai hâte de citer ça. Ma prière est en anglais en plus, je ne sais pas pourquoi. Bien voyons donc! Il y avait, je l'ai, avant j'avais quand, je pense jusqu'à l'âge de genre 20 ans. Il y avait des hommes qui faisaient une prière en anglais en allant à Gaspé. Non, mais j'en rire. Please, dear God, Pokémon! C'est quoi ta prière? Je ne dis même pas God. Tu sais, je vais brailler. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'avais une prière qui, je ne sais pas c'était quoi, c'était mental, mais il fallait que j'enferme ma peur dans un genre de cercueil sous la terre. Puis là, je l'enterrais vraiment, je m'imaginais vraiment placé comme des gros billots de bois par-dessus, des grosses roches, des gros, il y a un building par-dessus ma peur, c'est sûr qu'elle ne sort pas. Fait que c'était juste ça. Puis à un moment donné, ça a switché, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vu un Pokémon dans Pokémon, c'est comme un renard, il s'appelle Lucario. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai comme, j'ai pris celui-là, puis c'est devenu comme le symbole de ma prière. Mais avant de décoller, je ne dis pas comme Dieu protège nous, je dis genre Lucario protège moi. Le Pokémon! Mais tu dis en anglais. Je dis en anglais, je dis... Parce que Lucario, il parle anglais. Je dis Lucario on me. Mais attends, si on est plusieurs, je dis Lucario on us two, this plane and all of its passengers and crew members. J'adore! Mais ça, tu fais ça tout le long! Je le répète énormément, le genre... Mais toi, c'est la première fois que tu entends ça! Je ne vais pas croire! Hein? C'est Lucarius! Il faudrait que vous allez voir une photo de Lucario. Je ne vais pas m'en mettre! Ah pourtant, Lucario c'est genre un renard bleu et gris et genre sexy. Il est protecteur, il est masculin. Mais il est vraiment beau. Puis je ne sais pas pourquoi c'est devenu lui le symbole de ma prière. Puis je ne sais pas pourquoi... Ah oui, Oli a une photo un peu. Toi, tu penses que ça... Ça va empêcher l'avion! Oh my God! Mais c'est juste symbolique! C'est juste un toque! C'est vraiment un toque! Puis je n'ai pas de nombre de fois que je dois le répéter. Je le fais juste avant le décollage. C'est un malade, tu le fais le nombre de fois que tu veux. Il n'y a pas de nombre de fois. C'est au choix. Marilène, elle n'a aucun respect quand je me dévoile. Je le répète, pendant le décollage, puis durant le vol aussi, puis avant l'atterrissage, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de danger pendant que tu es dans le vol, by the way. Quand on est... Il n'y en a pas? Pour vrai, non. Ça, c'est la nouvelle. Moi, je me suis fait te dire... Non, je te jure, je me suis fait te dire... Tu vas suivre le compte TikTok, dial a pilot. C'est quoi? Je vais te le donner. C'est un gars, c'est un pilote qui répond à toutes les questions que les gens ont. Sur les turbulences, la météo, s'il y a une urgence dans l'avion. Moi, je suis sans compte religieusement et ça m'a vraiment aidée. Puis il y a quelqu'un qui avait demandé pourquoi il y a plus d'avions qui s'écrasent quand c'est l'atterrissage puis le décollage. Puis il a dit la seule raison pour ça, c'est juste parce qu'on est plus proche du sol. Fait qu'il dit, quand tu es en vitesse de croisière, s'il y a un problème, l'avion en masse le temps de revenir, tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est comme... En tout cas, moi, je me rassois en me disant ça, mais non, pour vrai, moi, je me suis fait te dire que les turbulences, il n'y a aucun problème, même si c'est des turbulences sévères. Même, il y a une vidéo de lui, il est dans un avion, il n'est pas pilote, il est passager. Il est là, l'avion shake, tout le monde crie, puis il est comme... Oh, yeah, it's the worst turbulence I've been in, but as you see, genre, c'est pas dangereux, puis... C'est juste, c'est attaché, puis tout, parce qu'ils veulent pas que tu te cognes, ou que tu te fesses quelque part. Puis là, il droppe de genre... Non, ça se peut pas, ça. On peut pas? C'est que les bulles d'air. Moi, les bulles d'air, j'ai l'impression qu'on droppe d'un kilomètre de haut aussi. Ça, je me le suis fait aussi expliquer parce que j'ai suivi une thérapie aéro... Ah oui, j'ai suivi ça, c'est à Laval, c'était quand même nice, ils parlent de vraiment tous les mécanismes de l'avion. C'est-tu à côté du Cineplex? C'est... Oui, je pense que c'est ça. C'est-tu à côté du Cineplex? C'est-tu l'endroit où tu peux aller voir... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, c'est un autre endroit. Ils font la thérapie en flottant dans les airs de même. Non, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'était quand même vraiment le fun, puis il disait par rapport à ça que la seule raison pour laquelle on pensait qu'on droppait de vraiment un kilomètre, c'est parce que quand on est en hauteur, nos oreilles sont moins bien équilibrées, on a la moins bonne perception de la hauteur. Donc, mettons que t'es là, puis que... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand t'es dans les airs, ta perception est tout le temps exagérée. Ce que ça fait, c'est que tu vas dropper de quoi? Deux mètres, littéralement, puis tu vas le sentir comme si t'avais descendu de un kilomètre. Fait que c'est vraiment exagéré quand t'es en avion, puis... Mais je pense aussi, même quand j'en... Tu sais, tu dors, des fois, moi, ça me fait ça quand je dors, puis je rêve que je tombe. Oui! Puis je fais un genre de... Oui! J'ai l'impression que j'ai tombé fucking bas, mais j'ai fait ça, tu sais, dans mon lit. Fait que j'ai l'impression que des fois, nos perceptions, tu sais, ça doit être juste le niveau de gentil versus comme, je sais pas, la pression atmosphérique dans l'avion, la pression, là, ça fait juste... Mais c'est physique aussi, tu sais, fais juste penser à la physique, OK? Il y a de l'air en haut, il y a de l'air en bas, ce qui fait en sorte que l'avion reste tout le temps un... Mon Dieu, je suis aussi professionnelle. T'es vraiment beaucoup de connaissances. Non, mais c'est que l'avion, là, mettons, va tout le temps rester dans le même corridor, si on veut, à cause de la physique, tu sais, techniquement. Fait que mettons, là, qu'ici, il y a un vent qui, comme... Oui. Bien, tu sais, l'avion va pas dropper, c'est juste ce qu'elle va faire. Oui, c'est ça. Elle va pas descendre à terre. Moi, je dis ça, si, puis je vais mourir dans mon vol. Mais c'est ça! Non, non, non! Bien, moi, ça, mon gros toque, tu sais, j'ai l'impression que si j'arrête de penser, c'est là que ça va arriver. Fait que mettons que j'ai une peur... Mais ça, je comprends, par exemple. Oui, c'est comme obsessionnel, là. Moi, je pense à ça... Fait que tu dis, si t'arrêtes de penser qu'il faut pas qu'on s'écrase, c'est là que tu vas t'écraser. Exact, mettons, là, que je suis dans l'avion puis que je suis sereine, là, c'est là que ça va arriver. OK. Moi, je comprends, moi, je me dis ça par rapport aux films d'horreur. Hein? Je me dis, quand j'écoute un film fucking épeurant, puis qu'après, j'ai vraiment peur, puis je suis chez nous, puis j'ai peur qu'il y ait un tueur ou qu'il y ait un esprit, je me dis, ça se peut pas que si je suis en train de penser qu'il y a un esprit, il y en a un. Oui, moi aussi, je me dis ça. C'est quand je suis sans surveillance, puis je pense que je passe une belle journée, puis finalement, que je m'envoie dans... C'est la même chose. Que je m'envoie dans la salle de bain en me disant, tout, 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 puis là, j'arrive face à un mort vivant. Moi, je me dis des fois, j'aimerais pas ça arriver. Je vais chez nous, puis que mon appart aille brûlé. Ah, bien, si j'y ai pensé, c'est sûr, ça sera pas là, tu sais. Oui, c'est sûr. Ça serait trop absurde. Oui, voilà. Je comprends, mais... Mais l'avion, c'est comme une peur... Ça fait vraiment chier que vous ayez ça, parce que pour de vrai, moi, j'ai rien fait pour, mais j'y pense pas. On dirait, c'est comme si... Mais toi, t'es kamikaze, là. Mais j'ai une amie de même, une amie qui a peur de rien, en fait. Oui. J'ai une amie qui... Tu sais, moi, j'ai eu une phobie d'avoir des maladies cardiaques, là. En tout cas, bref, mon anxiété est venue de là-delà. Puis, tu sais, j'ai bien vite réalisé que... Hey, même si tu y penses, là, je m'excuse, là, mais même si tu y penses, puis que l'avion s'écrase, tu vas avoir aussi peur que même si tu y avais pensé avant. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Oui, c'est ça, ça change rien, là. Ça change rien d'essayer de préparer, puis ça, je l'ai vu avec ma psy, c'est comme... Même si t'as peur de faire une crise cardiaque, Claudie, là, puis que tu y penses pendant 10 ans, puis que ça arrive dans 10 ans, ce 10 ans-là, tu vas l'avoir perdu à penser à de quoi qui va te faire aussi peur quand ça va arriver. Oui, oui. Ça va juste te permettre de pouvoir te dire « Asti, je le savais quand tu vas mourir ». C'est exactement ça. C'est genre... Si vous voulez avoir raison, là, pour toute une vie à dire ça. T'as-tu peur dans les montagnes russes? J'ai peur des hauteurs, fait que oui, mais quand je les fais, j'aime ça. Ah? Genre, embarquer, ça me prend tout, mais quand j'embarque, j'ai full de fun. Ah, tu tripes, mettons, le Goliath à la ronde? J'ai pas fait le Goliath, mais j'ai fait genre le Monstre, j'ai fait le Vampire. T'as jamais fait le Goliath parce que quoi, c'est trop hauteur? C'est juste que... Oui, en fait, c'est parce que moi, j'aime quand ça tourne à l'envers et que ça brasse. Puis le Goliath, dans ma tête, ça brasse pas assez. C'est juste genre... Ah oui. Fait que j'aurais trop les perceptions des hauteurs. Puis aussi, je sais pas, là, ça fait... Quand c'est vraiment une grosse drop... Oui, non, ça, je suis sûre que j'aimerais pas ça, surtout d'un niveau physique, je pense. Ah oui. Non, au niveau physique, dans le fond, ça serait pas bien pour mon corps. Je pense que... Ça serait pas bien pour moi. Non, c'est ça. Mais moi, ma peur est ultime quand c'est une affaire comme ça, genre une montagne russe, c'est comme, viens-t'en, on va le faire, que j'aurais aisément pu ne pas le faire. J'ai peur de regretter ma décision de suivre mes amis puis y aller, tu sais. Ah, moi, c'est le contraire. J'ai peur que si je vais pas, je vais le regretter après. Ah. Moi, c'est sûr que je le regrette, en fait. Fait que c'est pour ça que je le fais. Comme le soin par la chute. C'est tellement nice, oui. Je comprends. Il faut... Mais moi aussi, c'est ça un peu, je me dis, je me dis tout le temps, il faut que je le fasse, sinon je vais regretter. Mais j'ai pas, j'ai pas la peur qui vient avec. OK. J'ai plus peur de monter dans une échelle que de sauter en parachute. OK, wow. Pourquoi? Bien, parce qu'on dirait que moi, je suis en haut de l'échelle, je ressens l'effet de hauteur, j'ai peur de tomber. On dirait que quand j'ai fait du parachute, c'est comme... C'est une scène. C'est trop extrême. Oui. Mon corps comprend pas vraiment que je me lance, on dirait, dans le vide ou... Bien, en fait, non, c'est un lâche-est-pris, je pense que tu fais, parce que tu te dis, « Man, je peux plus rien faire, là, en fait. » C'est comme, « Hey, we there, c'est comme autant en profiter. » Oui, oui. C'est comme... Oui, mais il y a même pas l'effet, je trouve. J'avais pas l'effet de hauteur, de vertige. Mais t'avais un truil, t'avais le point. J'avais un truil, oui, je suis stressée. Mais tu sais, comme être en haut d'un building, regardez, ça, ça fait vraiment... Ça coupe le souffle un peu, mais je trouve que moi, mettons, dans parachute, c'était comme... C'est trop haut. On dirait que mon corps ressentait pas l'effet de vertige. Mais il y a aussi que ton dessin est entre les mains de professionnels, aussi. Y a-tu cet aspect-là que tu leur fais confiance? Bien, mettons, genre, quand je suis allée à New York, là, pis tu sais, le plancher de vitre, là, tu sais, que t'es comme sur un gros building, là, t'es en hauteur, pis tu marches sur un plancher de vitre. Oui, oh shit, ça. Tout le monde est là, pis tu sais, en théorie, c'est entre les mains, tu sais, d'un bâtisse qui tient, là, pis ça me fait peur, là. Ça, ça, j'ai... Je le sens, là, je suis comme, oh, t'abandonne, qu'est-ce que c'est haut, là, là, j'aurai plus de misère. Arbre en arbre, ou je sais pas. Et je déteste, là. Je le fais quand même, mais je shake, tu sais. Dans ma tête, j'ai pas peur, mais mon corps est comme... J'ai vraiment eu le shake, là, en le faisant. Pis, mais, je sais pas. Fait qu'il faut pas que tu vois le sol. Oui, je pense que, mais maintenant, en parachute, tu le vois. Oui, mais c'est différent, parce que t'es en mouvement, en fait. Mais je pense que ce que j'avais compris, c'était que quand tu touches au sol, en voyant le sol, c'est là que tu ressens plus un effet de vertige. Versus quand t'es dans les airs, tu le sens pas parce que ton corps est pas connecté. Tu le sens moins, du moins. Moi, j'ai fait de la montgolfière. Ah, mais là, t'es comme, t'as les pieds. Je le sais pas si c'est ça. J'ai pas aimé ça, la montgolfière. T'as vomi? Non, mais c'était... Tu vois, tu touches à quelque chose. C'était épeurant, là, quand le ballon se gonfle, pis là, tu fais bye, pis là, tu commences à monter, là. Tu te dis, comment qu'on fait pour s'arrêter? On va-tu monter jusqu'à dans l'espace? Oui, c'est ça. Ben non, moi, j'avais pas peur de ça, mais j'avais peur de... Que le panier perce. Allez, finalement, c'est un podcast, t'es peur. Oui, c'est ça. Non, mais vous autres, est-ce que vous êtes bons en géographie? Pourquoi tu veux que ça te devienne géographie? Pas tant, non. Parce que moi, c'est mon complexe. OK. J'ai aucune connaissance géographique. C'est précisément la géographie. Et l'orientation de tout court, là. C'est vraiment gênant, mon affaire, là. Moi, je pense qu'orientation, je suis pas pire. Géographie, je suis dégueulasse. Genre, tu veux dire nommer un pays, mettons? Non, mais c'est pas... Nommer un pays? Non, mais c'est quoi? Genre Guy Nantel qui fait les vox pop, là. Ah non, non, non. Genre, moi, j'aurais l'air de la conne, là. Oui, oui, moi, tout. Quand on en parle, juste en parler, moi, je veux même pas donner un exemple. T'as dit la capitale de... Puis je suis comme, parfait, moi, je nomme même pas d'exemple de capitale. Il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai arrêté d'en prendre? Oui, la capitale de Nini. Mais moi, j'avais peur de pas nommer le bon Herbie. De nommer Herbie, oui! J'avais peur de pas nommer... La capitale d'Ottawa, là, genre. Oui, c'est ça. Oui. C'est une jope, là. C'est une ville, c'est une capitale. C'est la capitale du Québec. Oui, oui, oui. Du Canada, excusez. Ben, tu vois, moi, je suis pas mieux. Tu vois, c'est parfait. Non, non, c'est... Moi, ça m'angoisse, ça. Puis à cause de ce podcast-là de Guy Nantel, là, genre, après, j'étais allée faire mes recherches, là. Genre, ils demandent nommer une des 12 nations, mettons, autochtones. Puis là, j'étais comme, ok, j'en connais peut-être trois, mais comme j'en connais pas 12. Fait que là, j'ai... Mais trois, c'est déjà bon, je trouve. Oui, mais je les ai apprises par cœur, là. D'un coup, qu'ils te pognent à un point. Là, j'étais le même, ok, s'ils me voient, là, je vais toutes les connaître, t'sais. Mais t'sais, c'est parce qu'on se fait reprendre ça en histoire, comme quand on est au secondaire 2, peut-être. Oui, oui, oui. Puis, hey, je m'excuse. Notre niveau d'attention est à son plus bas, là. Oui, puis on s'en crissait, là, t'sais. Ben oui. Si tu me l'apprenais aujourd'hui, moi, je me souviens d'avoir dessiné une carte du monde. Ben oui, moi aussi. Puis t'écris les capitales. Oui, je me souviens plus de rien. Moi, je peux être bon des fois si je suis chanceux puis je tombe sur le pays que je connais, mais je suis pas très bon non plus. Tant que quelqu'un me parle, mettons, de ses voyages... Je peux même pas se tuer, mettons. Non, des fois, je suis comme... Oh, non. Puis là, t'sais, la personne nomme vraiment, genre, une petite ville vraiment précise. Puis je suis comme... Tabarman, que t'sais-tu en Europe? Oui, ça, j'aime bien ma petite idée. Puis là, tu veux pas le dire. Fait que tu fais semblant de savoir si t'es où. Je sais même pas s'il fait chaud, genre. Non. Genre Brésil. Ben là, non, là, je comprends qu'il fait chaud, là, mais même peut-être pas partout. OK, nomme-moi cinq pays. Non! Non, 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 moi, c'est sûr, je fais pas ça. Mais c'est aussi l'orientation. Genre, peu importe où je vais, j'ai besoin d'un GPS. Mais la frère, c'est que même si je vais 150 fois, j'ai tellement peur de me tromper que je vais me mettre mon GPS. Puis c'est comme un running gag, là, chez nous, parce que c'est grave, là. En fait, là, c'est... T'as-tu déjà provoqué des drames à cause de ton GPS? Des drames? Non, ben, non. Non, parce que je suis quand même une fille qui regarde son GPS, puis que ça va bien. Mais tu sais, des fois, il est fourrant, le GPS. Le GPS, oui, il peut se tromper, tu sais. Il se trompe un peu, mais en même temps, tu vas tout de temps arriver pas trop loin, là. Mais genre, si ton sel, il n'y a plus de batterie ou tout ça, c'est fini. Et moi, je suis dans la merde, là. Moi, l'autre fois, là, je suis sortie au métro, j'en ris, puis j'étais désorientée. OK. Je checkais mon sel pour... Où je m'en allais, qui était à un coin de rue, là, genre, 45 secondes de marche. Oui. Puis je sais, comme... C'est dans quel sens? Ce touriste. Le bacha, il est là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mon cul, c'est exactement ça. Fait que là, il faut tout le temps que je tourne mon sel dans le sens que je marche, là, tu sais. Oui, mais êtes-vous capables, mettons, en ce moment, de dire... Parce que moi, je ne suis pas capable, là. Le nord, le sud, là. Oui, moi, je ne suis pas capable. Je vais inscrire ce gars, là. Oui, je pense que l'Est est là-bas. OK, vous êtes bon, moi, je ne suis pas capable. Mais aussi, tu es dans un lieu où tu ne viens pas. Bien, je ne suis jamais venue ici. Oui, mais même dans un lieu où je suis déjà venue. Puis on a monté de même, là, tu sais, dans le sens, on va te le donner, là. Mais moi, c'est un peu plus facile pour moi parce qu'à cause de Montréal, à cause des quartiers de la ville... Tu viens-tu d'ici? Bien, là, ça fait comme quasiment 10 ans que j'habite à Montréal, mais mettons... Mais tu ne viens pas loin, là. Oui, c'est ça. OK. Mais avec les... Je sais que les rues, mettons, je connais quand même... Je sais qu'à un moment donné, c'est ouest-est. Fait que là, je suis capable de dire, mettons, est-ouest peut-être dans la ville. Oui. Puis peut-être aussi, mettons, avec les rives, là. Rives sud, rives nord. Oui, oui, oui. Je sais, je me dis dans ma tête, bien, ça doit être par là, puis par là. Mais vraiment, faites-moi pas tourner sur moi-même, puis trop me le demander, là, parce que je ne suis pas sûre que je pourrais... C'est dur, je trouve. Puis quand quelqu'un me dit, fait que tu vas aller vers le sud, puis là... Non, non, mais je suis comme... Non, non, ça ne me dit rien. Des fois, il y a-tu du monde qui vous arrête dans la rue pour vous demander des directions ou le... Bien, moi, je ne réponds pas parce que j'ai tant peur de me faire kidnapper. On m'a toujours dit, parle pas aux inconnus, s'ils te demandent la direction. Genre un char qui arrive... Eh, s'il y a un char qui arrive, qui baisse sa fenêtre, eh, tu sais où, Jean, où tu... Eh, crème, moi, je pars à la courte. Ah oui? Eh, bien non, parce que si tu t'approches, là, le poing, il te met une serviette de chlorophylle. De chlorophylle. De chlorophylle. Un peu, il me donne une pilule de magnésium, il couche sur le côté, puis il me donne une vitaminisée. Non, mais ça en passe, moi, je suis comme full à la vue des kinés. C'est vrai? Non, mais j'ai tout en peur de, comme, que quelqu'un... Mettons, là, c'est tellement cap, mais des fois, je suis en char, puis là, je m'arrête à une lumière rouge, puis je vois un char arriver au loin, puis je suis comme, man, imagine, il y a un gun, puis il me tire. Moi, je pense à des... T'écoutes beaucoup de True Crime. Oui, moi, j'adore le True Crime. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai des idées plein la tête. Ah oui, c'est ça. Mais si on me demande pour la direction, je vais jamais rien savoir quoi dire. Moi, quand je... Je vais m'enfermer, puis je ne vais pas répondre. Je pense que je le sais, je connais la réponse, genre, une fois sur huit, mettons. Puis ça m'arrive souvent, là, qu'on me le demande, puis... Ah oui? Ça veut dire que t'es accessible, vois-tu? Peut-être que les gens, oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis non-menaçant, puis les gens, ils me demandent ça. Voilà. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était... Genre, passé minuit, puis il y avait un gars... Ouf, ouais, le passé minuit, non, moi non plus, je suis plus de misère. Mais j'étais en Bixi, puis c'était un jeune, genre un étudiant. OK. Puis c'était un coin de rue où il y avait trois chars de police. Bien, il y a des étudiants qui ont été des tueurs en série, mon ami. Ouais, mais... Mais moi, mais oui, je suis... Euh, sorry! Non, mais je suis une cible facile, je pourrais vous l'accorder. Oui, c'est vrai. Mais là, s'il y a trois chars de police, c'est toujours de toi. C'est pas que je me méfie pas, c'est que je suis trop obéissant. Puis j'ai trop peur de la confrontation pour me protéger, moi. Mais oui, là, il y avait trois chars de police, puis il me demandait, il était où le métro le plus proche. Il disait, moi, quand le monde dit que leur sel n'a plus de batterie, je trouve déjà toujours ça très louche, là. Ah oui, moi aussi, c'est vrai. J'ai déjà... Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, mon sel n'a plus de batterie, peux-tu prendre le tien pour faire un appel, puis... OK. Bien, moi aussi, j'ai fait ça une fois. Mais t'es coliste que j'aille ça. T'as déjà fait ça, toi? Bien, pas le demander, mais que quelqu'un me le demande, puis là, j'étais comme... OK, je vais prendre le risque, mais comme... Moi, en fait, c'est que même si je manque de batterie, je vais jamais aller voir un éconnu. Je vais aller au pire dans une place publique. Moi, genre, un hôtel ou une affaire de même, puis là, tu demandes le téléphone, c'est sûr, je vais pas dire... Ouais. Excusez-moi, est-ce que je vais prendre votre téléphone? Non, non. Non, 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 non. C'est impossible. Ça me raconte l'affaire du monsieur qui t'avait demandé, qui disait qu'il était aveugle, puis il t'avait amené quelque part, là. Oh, my God! Je vais nous resservir de l'eau dans nos verres pendant ce temps-là. Ça a l'air vraiment pas super comme histoire. Ah, mais merci. Quand j'habitais à Québec... Ouais. C'était pas un quartier inquiétant pantoute, là. C'est à Sainte-Foy, là. Ah, mais mon Dieu, j'ai habité là aussi. J'en proche de la pyramide, là. Oui, oui. Ouais. Puis t'as étudié, là? Ouais, à l'Uni-Raval. En quoi? En enseignement primaire. Et toi? Non. C'est pas vrai? Mais j'ai lâché. Mais on s'est sûrement pas croisés. Non, t'as quel âge? 36. OK, non, c'est ça. Ah, mais... C'était à l'époque. Mais, bref, c'était dans cette période-là, tu sais. Ah, merci. Puis je m'en allais sûrement à la pyramide, à l'épicerie. Puis il y avait comme un gars, un monsieur, là, genre cinquantaine ou plus. Il était pas aveugle, Marie. Il était comme... Il conduisait son minivan, genre il était au volant de son minivan. Il y avait déjà un minivan. Ouais. C'est déjà. Puis il conduit, mais il est aveugle. OK. Non, il était pas aveugle. Ah! Non, non. Il était juste... Il s'arrête avec son minivan. Il dit, excusez, monsieur, je vois pas. Est-ce que vous voulez me prêter votre téléphone? Moi, je faisais confiance. Puis il est comme, bien, il a l'air fin. C'est un étudiant. Il avait sa carte étudiante. Non, mais c'était un monsieur de, genre, peut-être 50-60 ans, puis il était handicapé. Je pense qu'il était en chaise roulante, genre. C'est pas vieux. Mais il était... Mais c'est moi qui a annoncé l'anecdote de même. Mais je pense qu'on mélange les anecdotes. Mais je me rappelle pas de tout, là. Mais il était... Moi, je marchais sur le bord de la rue. Puis lui, il était comme stationné avec son char. Puis il m'a dit, hey, hey, s'il te plaît, jeune garçon, whatever, jeune homme. Jeune garçon! J'aurais besoin d'un... C'était full suspect, là. Méga suspect. Hey, s'il te plaît, jeune garçon! Jeune garçon! Non, mais je peux même pas croire... Je peux même pas croire que l'histoire se poursuit, en fait. Comme... Mais comme... Fait que j'y vais... Ah, il a l'air correct, j'embarque. Excuse-moi, jeune garçon. Non, mais j'ai... Hé, j'ai... Oui, jeune fille. Ah, que... Excuse-moi, jeune fille. Il me dit qu'il aurait besoin d'aide pour débarquer de son char, je pense. Non, mais c'est à cause de ça aucun sens, là. Vas-y. Toi, tu vois des red flags? Oui, mais j'imagine qu'il dit, ça fait 10 heures qu'on est dans ça. C'est excellent. C'est mon mari. C'est excellent. Non, mais déjà, je trouve que la van, c'est un red flag en soi. Je suis jeune garçon, ça me fait rire. Oui. Je sais, mon Dieu. Fait que là, il voulait que je le suive jusqu'à dans son stationnement souterrain. Voyons. Sixième red flag. Il a dit une phrase et demie, puis on est comme... OK, mais là, tu l'as suivi. Oui. Il voulait... Je l'ai suivi. Il fallait qu'il traîne la corde et le couteau aussi, en françant la veuve. Non, mais c'est dangereux comment je suis obéissant. Je suis vraiment docile. OK, tu l'as suivi à pied. Mais là, tu parles comme si j'étais dans un chien. Oui. Mais j'ai tellement peur, j'assume tellement pas de dire... Tu sais, une fois que la conversation est entamée... Il pense qu'il est pris là, là. Moi aussi, je peux comprendre. C'est trop de commitment pour moi de dire... « Non, je m'excuse, je ne te fais pas confiance et j'ai peur de toi. » Tu sais, tu ne dis pas ça, là. Tu dis... « Excusez, je suis occupée. » Oui, je n'ai pas le temps. « Même Ed-Henri, excusez, je t'ai occupée. » Tu m'en fous, tu ne l'en verras jamais. Je m'en vais rejoindre mon ami de son gonne. Je l'ai suivi et je l'ai aidé dans le stationnement souterrain à sortir de son char et le mettre sur sa chaise roulante, je pense. Ah, OK. Mais là, c'est différent. Ah, là, ça marche. Mais là, oui. Il avait besoin d'aide. Il est handicapé, il a besoin d'aide. Mais ça aurait été ce qu'il te dise avant. Peut-être pourquoi. Mais quand il était dans la voiture, je ne pensais pas qu'on... Tu sais, il m'a dit que j'ai besoin d'aide. Je suis handicapé. OK. Mais ça ne paraissait pas tant visuellement. Tu sais, il aurait pu me mentir. Bien, en fait, c'est qu'au lieu de jeune garçon, il aurait pu dire chaise roulante. Non, mais... Ça serait vraiment plus comme... On aurait plus compris. Mais même à ça, pareil. Moi, je suis trop freak. J'aurais peur que quelqu'un fague d'être en chaise roulante pour me prendre. 100 %. Puis comme... Voilà. Bien oui. Tu sais, on ne le sait jamais. Il y a un monde qui est ingénieux. Est-ce que quelqu'un est motivé à kidnapper un jeune garçon? C'est certain qu'il peut se trouver une chaise roulante puis la mettre dans son char puis pour l'appointer. Oui, oui. Je suis sûre. Je ne vais jamais vraiment remettre du jeune garçon. Jeune garçon. Mais finalement, regardez, je m'en suis sortie puis j'étais à l'épicerie pareil. C'est vraiment super. Puis tu as aidé quelqu'un. Oui, ça, je n'étais pas content, par exemple. Ce n'est pas dans ma mission. Il aurait aimé mieux se faire kidnapper. Je pense qu'il est comme... Arr, j'ai essayé. Mais parlant de gens, est-ce que vous avez une... Non, mais parlant de gens, avez-vous une batterie sociale élevée? Toi, je pense que oui. Moi, elle est toute petite, ma batterie sociale. Oui, moi aussi. Toi, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est qu'en ce moment, c'est différent parce que là, j'étais à un podcast donc j'ai du fun puis ça dure deux heures puis après, je m'en vais. Mais mettons que j'ai toute hâte d'aller dans des soirées avec mes amis, mais une fois que je suis là, j'ai hâte d'aller tout à l'échelle. Ah oui, hein? Ben oui. Oui, genre on dirait que comme... Mettons que je m'en vais sur le resto, ben moi, après le dessert, la soirée est terminée, tu comprends? Moi, je suis comme... On a mangé le dessert, ciao bye, on prend nos factures. Mais après, il y a du monde qui jase puis ça continue, puis ça finit plus. Ils veulent sortir. Mais je suis comme... Ben moi, je veux juste aller chez moi. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez toi? Je ne sais pas ce que tu as envie de t'asseoir. Je veux juste être tranquille, on dirait. Depuis la pandémie, je suis vraiment sauvage. Comme depuis la pandémie, j'ai juste envie d'être chez nous ou parler à personne. Ah oui. Puis tu penses-tu qu'on... On veut quand même aller à des activités sociales parce qu'on a été conditionnés toute notre jeunesse à ce que ce soit... C'est cool, tu sais, dans les films, les parties, les soupers. Ben je pense que oui, mais aussi le fait que, tu sais, ben tu sais, moi, je veux dire, j'ai un chum, là, tu sais. Mettons qu'on a un souper de prévue avec ses amis, je vais avoir du fun en y allant avec, là. Je veux dire, je vais avoir du fun dans la soirée, mais on dirait que rapidement, je suis comme... Ah! Finalement, je vais rester chez nous, dans le fond. Puis là, après, mettons, je veux m'en aller. Puis moi, ça me paraît d'en face quand je veux m'en aller. Fait que là, je suis full gênée de ça. Parce qu'après ça, moi, je fais full d'anxiété puis je suis full insécure. Fait que là, je suis comme... J'arrive chez nous puis je dis à mon chum. Oh mon Dieu, là, finalement, genre, le monde vont penser que je suis une crise de sauvage puis que je veux pas les voir. Ah oui. Mais c'est que je les aime full, mais en même temps, on dirait que comme j'ai juste... Mon énergie est... Je sais pas. Après un certain temps, là, ça bloque puis t'en as plus d'énergie. Puis là, où tu t'en ailles, genre? C'est vraiment spécial. Puis est-ce que ça fait le même effet si tu reçois des amis à souper à la maison? Genre à 9h, tu veux qu'ils s'en aillent? Oui. OK. Genre moi, je reçois jamais chez moi à cause de ça. Mais moi, ça, je suis quand même avec toi, par exemple. Parce que j'ai peur qu'une personne ne veuille jamais quitter. Mais moi aussi. Moi, j'aime pas tant ça recevoir chez nous non plus à cause de ça. Moi, ça serait mon rêve. T'es tout? Moi, j'aimerais ça... Je reçois pas souvent chez nous parce que j'ai un petit appart puis j'aime pas trop le display que j'ai. J'ai une table, mais elle est petite, tu sais. J'aimerais ça avoir une plus grande salle à manger pour recevoir, mais je pense que je vais vraiment aimer ça. Ça dépend. Faut que je sois vraiment de bonne humeur, mais surtout, faut que je sois avec du monde. Non, mais faut que je sois avec du monde que je sais que ça va pas me déranger de leur dire de qui t'es. Exactement. Oui, parce que là, ça, ça me dérange pas parce que je me dis que je sais que si je suis fatiguée puis je suis tannée, je vais pouvoir dire, « Hey, genre, c'est fini, partez. » Puis je suis quand même capable de le dire. Mais avec du monde que je suis plus gênée, des fois, je vais être comme... Je saurais pas vraiment quand je suis tannée ou quand ça me tentera plus, je vais pas être assez à l'écoute de comment je le sens. Je vais juste être genre... Oui. Puis là, t'arrêtes de parler un peu. Oui. Tu participes plus, mais là, t'as la bête. Puis aussi, ce qui arrive, c'est quand je vais à l'extérieur dans des soupers, je pense juste à mon chien, mettons. Non, mais c'est con, mais je suis comme, « Ah là, ça fait déjà quatre heures qu'il y a tout ça. » Fait que là, genre, il faudrait que je retourne, j'ai des responsabilités. Puis là, je veux pas le dire pour que le monde soit comme « Hé, là, c'est pas grave, un chien quatre heures, c'est correct. » Mais tu sais, c'est toutes des affaires de même que je suis comme, « Ah! » Je me mets une petite affoule en question. C'est un berger australien. Ah, c'est une femelle berger australien? Oui. Ah, check, je vais te la montrer. C'est quoi son nom? C'est Louise. Ah! Je trouve ça super beau, ces chiens-là. Oui, c'est la plus belle au monde. Oui, les beaux yeux bleus. Elle est tellement belle. Elle est tellement gossante. Poil blanc et caramel. elle est tellement comme... Elle a de l'énergie. Ben oui, mais tu sais, c'est comme affite avec nous. Je veux dire, affite dans notre couple. Oui, oui. Disons là. Tu sais, j'ai full d'énergie et tout. Puis c'est vraiment bizarre tout ce qui concerne genre le... Je dis le travail. Pour moi, c'est pas du travail ça, mais c'est comme... Moi, ça, j'aime ça. Je sais pas comment dire ça. Ça me drive de comme... Tu sais, des tournages. Je pourrais faire un tournage de 12 heures. Je vais avoir l'énergie dans le tapis. Mais des soirées entre amis, des fois, on dirait que... Puis ça dépend avec lesquels, je pense. Je pense que ça dépend avec lesquels amis. Parce que, tu sais, il y a des amis avec qui tu peux juste regarder un film puis pas parler. Puis genre, c'est chill, tu sais. Comme... C'est relaxant. On est ensemble puis on chill puis il n'y a pas de batterie sociale inclue. Mais j'ai l'impression que des fois, tu vas à des places, mettons, dans des soirées avec des gens que tu connais plus ou moins. Puis là, c'est comme... Ouf! Finalement, je serais vraiment pas venue dans le fond ici. Oui, oui, je comprends. Parce que je connais pas assez les gens pour avoir des discussions profondes avec eux. Mais en même temps, je les connais assez pour faire du small talk. Puis le small talk, ça m'énorme. Oui, je comprends. C'est vrai. Moi aussi, des fois, j'haïs ça quand je me sens surprise par la situation. Je pensais que j'allais être vraiment relax pendant la soirée. Puis là, je suis comme... Oh là là! Je me sens pas si relax que je pensais. C'est de la job, finalement. Mais moi, je suis moins... Je pense que ça me draine vraiment moins. Marlène est bonne. Non, mais ça me draine moins. J'aime quand même ça. Marlène, je l'enverrais aux Olympiques du social. Tant mieux. J'avoue que ça se passe assez bien. Tu vois, mon défi est vraiment plus avec la solitude. J'ai plus de la misère à être chez nous et à être bien. Genre, je suis chez nous, mais je suis comme... Mais est-ce que tu penses que si t'avais... T'as personne dans ta vie. Non. Non, c'est ça. Tu penses-tu que c'était avec quelqu'un? Parce que moi, je pense que c'est ça l'affaire. Je pense aussi que le fait que j'aille quelqu'un dans ma vie, ça aide pas. Dans le sens que... Ça aide à être mieux chez vous, puis ça aide pas... Oui, c'est ça. Parce que tu sais, on dirait, moi, j'étais avec mon chum, j'ai mes animaux. Moi, on dirait, c'est comme c'est ma maison, c'est ma famille. Fait que je voudrais tout le temps être là, tu comprends? Moi, je voudrais tout le temps rester là. Puis quand on sort, c'est comme... Je suis bien quand on sort avec des amis que genre j'aime full puis tout, mais la soirée, quand elle se termine, elle se termine. Puis quand je vais retourner chez nous, je vais être contente en maudit d'être chez nous dans mon petit cocon. Mais je te dis pas que ça me ferait pas ça comme toi si j'étais... Si j'étais célibataire, je serais comme toi, par contre. Ben, c'est ça. C'est que des fois, je suis contente d'être chez nous, mais la plupart du temps, mes moments où je me sens le plus comme paisible, c'est plus quand j'étais avec quelqu'un. Mais tu sais, aussi moi, pas dans un moment où ça me draine du jus, mais des amis plus proches puis qu'on fait une activité, mettons, je sais pas, là, des fois, Samy vient et écoute un film chez nous ou on va au cinéma ou on va manger au restaurant avec des amis vraiment proches. On est deux, trois. Moi, j'aime vraiment mieux ça que ma soirée toute seule chez nous, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aime quand ça implique une activité. Je t'explique. Mettons, ça va faire du paintball, qu'on s'en va faire du go-kart, qu'on s'en va faire n'importe quoi. On est allé faire du rafting, c'était avec des amis. Moi, j'aurais resté là toute la journée, tu comprends? Ma batterie sociale était là parce que j'avais du fun en faire l'activité. Mais c'est plus dans une soirée où on est assis que ma batterie. C'est comme, mettons, qu'on est au resto, ma batterie est vraiment de même. C'est comme pas assez stimulé. Je pense exactement ça, en fait. Je pense que je suis assis et je cherche tout le temps autour. Je pense, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un. Ah, les verres sont non-mêmes cute. Puis c'est vrai, je suis pas assez stimulée dans un souper. Moi, c'est dans les soupers de famille que ça me fait ça. Genre, soupers de famille. Non, mais soupers de famille. Ça dépend avec quelle famille. On mange l'entrée, on mange le plat principal. Après ça, il y a un genre de 50 minutes tampon avant le dessert. Oui, c'est tout le temps. Hé, moi, ça a arrêté le dessert tout de suite. Moi tout, moi tout. Puis après ça... Je vois jamais qu'on m'aimente le monde qui serve le dessert 50 minutes à le repas, mais ça... Non, tu veux ma bouchée de sucre. Moi, c'est comme, ça me démange de pas aller me coucher sur le divan. Oui, je comprends quand même. Mais moi, je suis chanceuse J'ai de la mise à... Je me sens vraiment pas comme un adulte parce que je suis comme... Hé, c'est plate. Je suis pas capable d'être... Comment vous faites pour rester assis encore? Moi, j'ai le dos qui me fend, là. Si vous me servez pas à manger, c'est fini pour moi, là, tu sais. Je comprends quand même. Ça dépend. Ça dépend si les conversations me stimulent ou pas. Oui, oui, oui. Mais c'est qu'on a beaucoup des fois des conversations dans une semaine, là. Tu sais, moi, je sais pas, on fait le podcast ici. Après ça, on fait des shows, on parle avec du monde. On parle... Fait que moi, c'est plus ça des fois que je sens que j'arrive à mon souper de famille puis je suis comme... Hé, je m'excuse. C'est parce que tu te laisses sûrement plus aller avec... Oui, mais dans le sens que je suis comme... Je pense que j'ai plus envie de dire rien sur moi en ce moment. Puis j'ai pas full envie de poser des questions. Je me sens comme épuisée dans cette activité-là, mais je suis contente de les voir. Fait que des fois, ça, je me sens comme poche de ça. Oui. Oui, pas fine, bon. Mais moi, mon père, il est comme, nous, un peu de... Il veut être stimulé. Fait que mon père, c'est pas long, les souperes. On mange, on arrive, on mange le repas, on mange le dessert, on mange... C'est fini, tout est ramassé, on est de même. Puis là, on parle, mais c'est comme, c'est réglé. Puis là, des fois, on est comme, on va-tu au parc, on marche un peu pour aller jusqu'au parc sur les enfants, je suis dans le parc. Fait qu'on... On n'a pas le temps de s'emmerder. En trois heures, c'est rappé. Des fois, on fait un brunch puis c'est fini. À une heure et demie, je suis dans le char. Ça, tu vois, moi, je suis toute oui. Moi aussi, j'haïs pas ça. Je suis allée souper à un resto vraiment intense. C'est comme un resto qu'il arrive avec des plats puis c'est comme des spectacles en soi. Ça, moi, voyez-vous, ça me stimule. C'est comme... C'est pas comme un plat de pâte. Là, c'est comme, oh mon Dieu, il y a ça, il y a le feu. Je suis comme, oh! Le feu. Il faut du feu dans tes souverains. Oui, c'est ça, il faut du feu dans tes souverains. Mais tu sais, c'est comme... En tout cas, s'il y a des amis qui écoutent ça, guys, sachez que je vous aime. Mais on pourrait faire des activités physiques. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont... que la concentration, c'est plus difficile. Une discussion, c'est la chose la plus difficile à rester concentré quand ça parle pas de nous. Oui. Puis... Non, mais c'est vrai. Ça parle de moi. Non, mais pas juste de toi, de moi aussi, mais des fois, quand je me sens... Elle t'a tellement fait une flèche quand ça parle pas de nous. Quand ça parle pas de nous par nous, je veux dire S-A-M. Non, non, mais des fois, c'est vrai que quand quelqu'un nous parle de lui puis là, il veut raconter une anecdote, des fois, c'est comme... Si t'es vraiment fatigué, c'est pas mal le plus tough à être concentré. Je pense que j'aurais... Tu sais, c'est vrai? Oui. Puis si t'es pas concentré, c'est là que ça te fatigue puis ça te brûle ta batterie. Oui, c'est sûr. C'est dur. T'en as-tu un autre complexe dans ta tête que tu voulais dire? Attends... Ah, je sac beaucoup. Sacreuse. Je suis une sacreuse. Ah, mais moi aussi, je suis sacreuse. J'essaye vraiment de travailler là-dessus. Oui, vraiment. Vraiment. T'es-tu Québécois? Ah, mais j'ai... T'es-tu québécois? Ni polonais. Non, mais je suis rire. T'es polonais? Non, non, non. Ah, mais t'es-tu Québécois? Bon, il vient de la Gaspésie. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, il vient de la Gaspésie. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. T'as regardé, on voulait dire deux Québécoises comme ça, tu l'étais pas, genre. T'es tellement pure et sincère, t'es-tu Québécois? Oui. C'est la première fois qu'on me le demande. Mais c'est qu'il dit tout le temps ça. Mais moi, le Québec, ça me fait vraiment rire aussi. Ben voyons. J'aime tellement ton rire, là. C'est tellement contagieux. Ça a pas d'allure. Mais j'aime ça. La petite moqueuse. Mais c'est parce que Sam, ça le fait rire quand il me décrit pis il dit «Marilène, c'est une femme, une Québécoise. » Chaleureuse. Oui, sacreuse. Généreuse. Ouais, je sais pas, là. Les femmes sont belles au Québec, Jean-Samuel, j'ai dit. Ouais, s'il y avait dans une encyclopédie, vraiment une image pour chacun des personnes qui existent à côté de Québécoises, ça serait une photo de Marie-Hélène. Non! Ouais. C'est vraiment la Québécoise de base. Qui aime la musique d'ici, l'humour d'ici. Pis en tout cas... Unité neuf et les cow-boys fringues. Oui, oui. Tellement, c'est tellement. Voilà. Fait que là, c'est pour ça qu'il aime ça dire « vous êtes des femmes québécoises qui s'accent. » Mais je comprends, moi, le... Ouais, c'est trop sacré. Oui, dans le travail aussi. Des fois, j'en échappe pis je me dis « mon Dieu, c'était tout moche. » J'essaye, mais... Dans tes vidéos, tes affaires, t'essayes-tu de... J'essaye, mais je suis pas tout le temps capable. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment rendu un automatisme pour moi, mais j'essaye. T'sais, mon père, à chaque fois que je vais chez lui, pis que je sac, il est comme « hey! » Il est plus genre « hey, là, c'est pas beau, là. » Là, je suis comme « hey, je le sais, c'est vrai, c'est pas beau. » Ben, ça dépend. Toutes les 30 secondes, moi, je trouve ça un peu gossant. Oui, c'est gossant parce que ça devient un genre de tic de langage un peu qui accroche. C'est ça. Mais quelqu'un qui va sacrer une fois de temps en temps. Ben non, ben là, c'est correct. Moi, je trouve pas ça... C'est de la couleur. Ben oui, c'est ça. Mais à la télé, pis à la radio, pis dans le travail qu'on fait des fois, c'est ça, c'est que quand c'est trop souvent, c'est comme dire « ok, ok, ok. » C'est comme dire n'importe quel tic de langage. On l'entend. C'est vraiment souvent « ok, là. » Même aussi. « Ok, donc, guys. » Je dis tout le temps « guys. » « Guys. » Ouais, c'est tout ça. Je savais très parodie au dé « guys. » Ça fait, je parle à mes fans, là. Non, mais « guys. » Hey, guys. Welcome back to my YouTube channel. Moi, je trouve ça fait, on dirait, la prière à Sam. Guys ou le renard. Comment il s'appelle, déjà? Lucario. Lucario. Mon protecteur. Lucario, protect us and the guys. Puis en passant, je l'imagine vraiment en format géant à quatre pattes sur l'avion. Ah! Lucario est sur l'avion, là. Il est tiens. Oui, il est là puis je l'ai demandé puis il est là. Il est comme « ok, je suis là, je vous protège, c'est correct. » Mais c'est là ma queue. Mais là, je ne sais plus si elle est bonne ma prière. Je l'ai vraiment trop dévoilée. Je vais peut-être la changer. Ça va peut-être être un point tournant. Peut-être que je vais juste aussi arrêter de prier. Moi, j'ai un dernier complexe. C'est quoi? Mais je ne savais pas que j'allais le dire mais là, on dirait que je me sens comme frivole. Ok. Non, je me sens comme en liberté. Liberté. Cochon. C'est cochon. C'est vulgar. Et vraiment pas. C'est dégueulasse, en fait. Dégueulasse. Et mon Dieu, tu n'es pas prête, toi? Boulle de pu. Euh, excuse-moi ça. Non, pour vrai. Mon Dieu, je ne peux pas croire, je vais dire ça ici. Boulle de crotte? Non, guys, c'est sûr qu'il y en a qui ont ça quand ils nous écoutent. J'ai donc hâte. Non, c'est dégueulasse. Je n'en viens pas, je vais dire ça. Moi, j'ai dit l'ucario, toi, tu peux dire ça. Dans le fond, dans... Oh, mon Dieu! On dirait que je n'en sais pas. C'est plus sûr? Au pire, dis-le et on le coupe. Non, je vais le dire. Je m'en sacque. Arrête, tu vas pas qu'on me pose si je vais le dire. Dans le fond, moi, j'ai des trous dans les amygdales. Ok, trous, ok. Puis, il y a de la bouffe qui rentre là. Ah, ok. Toi aussi? Je ne suis pas sûre. Moi, je n'ai pas d'amygdales. Man! Genre, il y a de la bouffe qui rentre dans mes amygdales puis là, ça te fait puer de la gueule. Est-ce que c'est... J'ai tellement... Ah, ça a été dur! J'ai eu une crise de cœur. Genre, honnêtement, j'ai failli m'évernourir. Et je me... Guys, s'il vous plaît, si vous avez ça, pouvez-vous m'écrire? Mais je l'ai déjà entendu, moi. Dans le fond, c'est une personne sur quatre, fait que je suis la personne qui... Puis, il y a-tu comme... Il faut que tu ailles gratter. Oui, dans le fond. Elle a dit oui. Il faut que tu ailles une petite pelle pour aller gratter la bouffe. Dans le fond, c'est un kit à cause et homme. Kit à cause et homme? Cause et homme, cause et homme. En tout cas, c'est quoi de même? OK, tu as un kit à cause et homme. Oui, mais là, ce n'est pas à chaque jour. Je veux juste vous dire. Ça fait quatre fois qu'elle fait qu'on coupe le podcast, qu'elle va gratter ses amygdales qu'on prend, qu'elle regrette. Non, mais mettons, genre à chaque soir, pis ça, c'est vraiment un tic que j'ai. Je ne suis pas obligée de le faire à chaque soir parce qu'il n'y a pas de la bouffe qui rentre là à chaque soir. Mais mettons, je vous donne un exemple. Je suis obligée de prendre... C'est comme un... Une brosse? C'est comme genre un lightsaber, là. Mais pour les... C'est ça un lightsaber? Oui. Un sabre laser. Un sabre laser, oui. Mais pour les amygdales, mais c'est miniature. Ça s'illumine? Ça s'illumine. Fait que tu peux genre aller gosser dans tes trous. Mais moi, l'affaire, c'est que mes trous qui sont visibles, il n'y a pas de bouffe qui rentre là-dedans, c'est les trous qui sont en dessous. Mais là, en dessous, tu pointes ici. Oui, mais c'est ça, je ne les vois pas. T'es un gars? Mais comment tu te rends là? Je ne me rends pas. Fait que là, des fois, je suis obligée de prendre des rince-bouches spéciales. Que tu peux avaler, genre. Ben, oui, mais tu les... Tu sais, quand je dis là, c'est plus genre, tes amygdales sont jusqu'ici. Fait que ce que ça fait, c'est que, mettons, j'en ai en surface, mais il n'y a pas de bouffe qui rentre là, c'est vraiment des fois en arrière. Fait que je suis obligée de... C'est dégueulasse, j'en reviens pas, je dis ça. Mais des fois, je suis obligée de prendre le dos de ma brosse à dents pis là, tu pèses. Mais comment t'as su que t'avais ça? Ben, en fait, ça fait vraiment longtemps. À un moment donné, j'avais un trou dans un amygdale pis je pensais que j'avais un cancer. Ben oui, je comprends. Nos amygdales, on peut les voir en ouvrant la bouche devant le miroir? Ben oui, mais moi, je suis capable, là, je les gonfle même. OK. Quand je fais... Genre comme... Mais pourquoi tu gonfles? Ben pour pouvoir les mieux les voir. OK, oui, pour les inspecter. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais c'est que... Hé, j'en reviens pas que j'aie dit ça. C'est dégueulasse. Mais je comprends quand il y a quelque chose qui est inexplicablement dégueulasse. Mais c'est le plus gros complexe ever, là. C'est vrai? Ben non, mais c'est dégueulasse, là. Tu sais, pour vrai, genre... Non, mais en bas, tu dis c'est vrai. Genre, qu'est-ce que je viens de dire qu'il était cool, là-dedans, là, tu sais? C'est comme... Je sais que ça arrive à plein de monde, là, mais... Elle est bonne. Tu sais, je le sais, elle est bonne. C'est pas une chose. Mais je suis full comme attendrie de ton... que tu nous trustes assez pour dire ça. Parce qu'on dirait que je sais c'est quoi quand t'as un complexe que toi, c'est inexplicablement dégueulasse puis c'est pas drôle. C'est pas un sujet de conversation. Mais pour les autres, c'est... Ah! C'est drôle, tu sais. Fait que je peux pas répigner. Non, mais tu sais, mettons, tu me parles, je pue pas, là. Ben, devez changer ça. Mais non, c'est pas ce que j'ai pensé. Non, non, je sais, mais je pue pas. C'est vraiment juste que... Mais surtout, tu t'en occupes, t'as un kit, là. Oui, je m'en occupe, mais justement, c'est dégueulasse. Tu sais, je... Je saurais expliquer... En fait, comment je l'ai su, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je suis imposé de cette question-là. C'est que... À un moment donné, j'avais des trous qui se formaient dans mes amidables pis il y avait du blanc dans mes trous qui était comme de la bouffe qui était restée là. Dégalasse. Pis là, j'étais allée voir le dentiste ou le médecin, de quoi de même, là. Pis elle m'avait dit « Ah, mais non, mais ça, c'est pas grave. C'est juste de la nourriture qui rentre dans tes amidables. » Ah, ben ça, c'est malade. Là, je suis comme géniale. Fait que là, je fais « C'est quoi le truc? » Elle dit « Ben, il y en a pas. » Là, je suis comme « De quoi il y en a pas? Il y a pas de truc pour enlever ça. » Elle dit « Ben, tu sais, tu peux prendre... » Quand j'étais jeune, j'avais pas le lightsaber. Fait que je prenais une bobépine. Non, 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 non. Non, non. Quand j'étais jeune, on m'avait dit qu'il y avait pas de compte. Il y avait rien pour enlever ça. Qu'il fallait que comme... J'utilise ma brosse à dents, mais des fois, ça s'enlevait pas. Fait que j'avais à aller gratter avec quelque chose qui ressemblait à une pelle. Fait que j'ai pris du bobépine. C'est correct. La bobépine, le bout, c'est rond. Tu peux pas trop te blesser. Puis il y a comme une pelle un peu, là. Tu l'as nettoyée à l'alcool avant. Puis là, ça sort des morceaux de bouffe gros commun. Hey, wow! Non, non, mais petit nez. C'est un bœuf bourguignon à peu près. Comme un... Parce que moi... Attendez, je vais vous montrer ce photo. Mais pas une photo de moi. Une photo de quoi? Tu as des photos Google? Ben non, mais oui. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais moi, ça sera pas si pire que ça. Moi, j'ai l'impression que ça m'est peut-être arrivé une fois. Mais moi, j'ai pas d'amidale. Toi, t'aurais peut-être... Oh mon Dieu, c'est terrible. Moi, peut-être que j'en ai. OK, c'est vraiment pas... Tu sais, moi, ça ressemble pas à ça, mais ça peut... OK, c'est un dessin. Ah oui, OK. Oui, elle a montré un dessin parce qu'elle veut pas... Non, mais parce qu'elle mène la gorge. C'est vraiment dégueu, là. Non, ça, c'est pas ça. Tu veux-tu montrer à la caméra, celui que tu nous as montré, le dessin? Ah oui, c'est... Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Je sais même pas. Moi, ça ressemble pas à ça, par contre. Bon. Le dessin, c'est... Ouais, moi, c'est... Ouais. Hey, s'il vous plaît, je suis sûre que je suis pas la seule. Hey, c'est sûr que t'es pas la seule. T'sais-tu pourquoi? J'en ai jamais parlé parce que j'étais trop gênée, mais après ça, je me suis dit, tu sais-tu quoi, s'il y en a une personne qui l'a, au moins, elle va savoir qu'on est pas tout seul, là-dedans. Imagine, c'est la seule fois que quelqu'un écrit « Il y a juste personne, non? » Non, c'est... S'il y a des kits pour ça, ça veut dire qu'il y a du monde. Ben oui, il y en a, je l'ai acheté sur Amazon. Bon, mais Chris, s'il y a Amazon, ça veut dire qu'il y a un public, là. C'est ça, check, attends un peu. Ouais, c'est la même prière. Imagine, il y a plein de monde qui font la même prière que moi. Ils sont comme... Par contre, les amis d'Allah Claudie, ça, c'est... Non, 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 là. Ça passe pas. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis en train de regarder les statistiques. La magazine. Les statistiques, il y a combien de personnes qui ont fait ça? Oui, mais j'avais lu une personne sur quatre, là. Oui, c'est ça. Moi, je dois dire qu'une fois, ça m'est arrivé d'avoir le feeling d'avoir un morceau de bouffe, de prix, justement. Puis que là, j'avais comme... Ça, c'est gossant, oui. déglutis, un peu, joué avec ma langue. Puis j'avais sorti un genre de... C'est comme un... Gros, comme un... Un petit peu plus petit qu'un grain de popcorn, genre. C'est ça, c'est ça, oui. Puis c'était comme... Blanc. Blanc, grisade. Ça sentait le colisme. Ça, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça m'est arrivé une fois. Mais peut-être que j'ai ça... Peut-être que j'ai ça aussi, mais que je les vois pas. Oui, parce que... Ben, moi, je les vois pas. Il faut que je pèse pour le voir. Moi, je l'ai su en regardant sur... En allant voir mon... Mon médecin, là. OK. Qui a comme ausculté ma gorge, puis elle a fait... Ah, ben oui. Hé, ben là, tout le monde qui a des amygdales devrait checker ça, là. Ben, en passant, tout le monde qui a des amygdales peut avoir ça, en fait, là. C'est vraiment très typique, là. Là, j'en parle quand... C'est épouvantable. C'est sûr que moi, si j'avais des amygdales... C'est un coming out, là, pour vrai, là. C'est affreux, là. Hé, comme là... Elle va se gargale. Pas possible. Pas possible. Hé, ben, ça va pas, là. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est parce que si j'avais allé, je m'y trouvais. Mais pour ceux qui sont en audio, ça a été dans sa gorge, fait que là, elle a craché, il y a à peu près trois... Il y a un beuf bourguignon, là, dans son... Hé, non, mais c'est moi, c'est à cause de moi, ou tu t'es... Ben oui, oui, c'est ça. Tu l'as fait cracher. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais que j'étais good pour rire avant que l'eau se passe avalée. Puis finalement, je t'ai ri, mais il y a une partie d'eau qui est rentrée en mauvaise place. Fait que là, j'aurais été correct. Ben oui, je connais. Tout est beau. C'est la première fois fréquente, c'est tout. Merde, là, ça ouvre. C'est vraiment... Mais là, ça t'ajoute pas de la nouvelle eau. C'est vraiment un bon segment. C'est plus de la bonne eau, ça. Ben non, là, c'est pas grave. Ben non, ça, c'est dégueu, oui. Ben non, c'est flat. Il y a des déchets là-dedans. Oh, OK. Oh, my God. Ben non, fait que c'est ça, je vous dirais. C'est-tu grave si, genre, je m'en occupe pas, que j'ai ça... Ben non, c'est juste que tu vas puer de la gueule. Tu penses que ça fait puer de la gueule? Ben oui. Moi, j'ai toujours peur de puer. T'as dit que tu puais pas. Ben, en fait, je pue pas, mais parce que je les lave, mais aussi, la fois que j'ai découvert que j'en avais, j'étais comme, oh, shit, là, ça sent le calice. Ouais. Tu sais, ça sent la mort, là. Ouais, ouais. C'est ça qu'on t'a dit que tu l'as enlevé puis ça sentait mettre un peu, là. Mais j'étais comme... Mais là, pas encore. Hein, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait, t'sais, de l'eau qui est tombée. OK. Ouais, je me demandais, j'avais l'impression que c'était comme un petit grain de pop-corn. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais pas la... Mais t'sais, comme un morceau de pop-corn, t'sais, le bout léger. Je sais, mais si tu dis que quand tu l'as enlevé, ça sentait la mort. Ouais, mais c'est ça, check, je vais te montrer, là, il y en a un ici, là. Un vrai? Wow, ouais, là, sûrement, le genre de quoi même. Ça, on dirait du pu de boutons. Est-ce que vous avez remarqué que l'épisode a commencé avec pu blanc puis fini avec une image d'un pu blanc sur un doigt? Non, c'est vrai. Oui, c'est comme un wrap-up. Excusez-moi, j'ai volé ton... Tantôt, je suis comme... Bien, j'avais l'impression qu'il te réconfortait, fait que je te le laissais... Bien, on dirait que parce que j'ai l'impression que je gosse après quelque chose. T'as-tu des jouets fidget? Oui. Oui? Oui, j'en ai, mais plus les... Les boutons, là. Spinner. Les Spinner? Oui, j'ai aussi un dé, là. Un dé? Tu n'en ai pas, les dé? C'est vraiment cool. C'est comme un dé avec plein de stimuli. Mettons, il y en a un, c'est comme si tu fermais une lumière. Il y en a un autre, c'est comme un rouleau, là. Ah! Il y en a un autre, c'est comme des pitons qui font du bruit. Après ça, il y en a un autre que c'est comme... Tu sais, c'est comme plein de stimuli full hot en verre, genre. OK. Ah, fait que des fois, t'écoutes la télé puis tu gosses avec ça. Oui, c'est ça. Ah, oui? J'aime ça. Mais le fidget spinner, j'aime ça parce que le mien, il y a comme des trucs en coude-chou que je peux genre... Popper? Oui, c'est ça. Les pop. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je pense que j'aimerais ça. Je gosse avec plein d'affaires. Oui. Moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup avec la manette de la télé en écoutant la télé. Oui, moi aussi. Puis mon père, il me disait d'arrêter puis il me disait qu'il pensait que j'avais mes mains, que mes mains brisaient les manettes, que mes mains irradiaient du chimique puis ça allait défaire les réseaux de... De la manette. Mais il pensait-tu pour lui? Je ne sais pas. OK, tu ne sais pas. Il voulait juste te dire d'arrêter de jouer avec. C'est ça. Mais c'est vrai que tu gosses souvent avec des affaires. On n'est pas allé quelque part cette semaine, tu étais à côté de moi avec un crayon ou une affaire sur ta cuisse puis je faisais... Oui, j'ai remarqué, ça t'avais énervé. Pourtant, je n'avais pas l'impression que j'avais tant de temps de bruit. Non, mais il faisait... Je ne me rappelle pas que j'avais littéralement mon éventail dans mes mains. Tu faisais ça, genre tu faisais un petit bruit de même puis j'étais comme... À peine, là, pour vrai. Mais tu sais, quand c'est silencieux au théâtre... T'es-tu de mauvaises morts? Ah oui. T'es-tu de l'or? Vraiment pas, c'est juste que depuis tantôt il dit que t'es de mauvaises morts. Non, mais lui, il dit que je suis une batteuse, voleuse, menteuse... Elle veut être dans la police, elle veut matraquer le monde. OK, non, on ne recommence pas ça. Elle est type au resto. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Sam, arrête de dire ça! Voulez-vous que je fasse mon rap? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il y a une chance, tu as pensé, finalement, j'avais clairement... Non, moi, j'y avais pensé. J'ai laissé mon téléphone à un endroit bizarre pour y penser. D'habitude, je ne le mets jamais là. Mais c'est pas vrai, je donne plein de tips, je suis full gentille. Non, mais là, t'inquiète, je n'y aille, t'as l'air full fine, pour vrai. Non, mais je suis super fine. Lui, il est vraiment plus souvent de mauvaise humeur que moi. Oui, là. Non, mais moi, je suis colérique, mais je suis faim. Ah, colérique, mais faim, c'est comme on dit toujours. C'est quoi ton signe? Euh, vierge. Je ne sais pas ça, vraiment. OK, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vierge. Je ne comprends même pas le mot. C'est-tu un pays? Vierge? C'est-tu en Europe? Je vais aller demander ce tout, là. Je voulais voir si elle... Des fois, ça t'inspirait quelque chose. D'un coup, ça m'aurait allumé quelque chose, mais non. Peut-être si j'avais dit lion. Ça m'a absolument... Non. Elle aurait dit... Lion, peut-être, oui. J'aurais fait... Ouh, un féroce, tu sais. Oui, ils sont furieux, là. Vraiment, si tu avais dit la chose que tu es, ça l'aurait aidé, mais vraiment, tous les autres mots, c'est non. OK, fait que là, d'habitude, on le fait... Tu fais un peu rente en rente? Ben oui, ça serait cool. Ça serait cool. Je vais me sentir comme Cardi B, genre. Oui. OK, la Patreon Premium du jour est Caroline Renaud. Et si vous voulez un rap personnalisé comme celui-ci, vous devez vous abonner Premium sur Patreon. Alors, voilà, ça part. Je ne peux pas rien promettre du résultat. Caroline Renaud, Caroline Renaud, celle-là, c'est tout un numéro. Elle a un toit de bardo. Elle aime les orignaux. Caroline Renaud, Caroline Renaud, toute la journée, elle est au boulot. Et puis le soir, juste avant le dodo, elle écoute les nouvelles avec Céline Galippo. Caroline Renaud, une fois, elle est partie en bateau. Elle a été voir les oiseaux. Elle a dit, c'est super beau. Caroline Renaud, Caroline Renaud. Elle croque dans la vie. Elle en veut un morceau. Caroline Renaud, Caroline Renaud. Elle ne finira pas dans le caniveau. Fin. J'ai dit, elle ne finira pas dans le caniveau. Oui, je le sais, mais c'est quand même bizarre. Sérieux, j'en reviens. Il aurait fallu. T'es-tu émue? Pas vraiment, mais moi, ce que j'aime, c'est... Pas vraiment. Mais tu sais, mettons, c'est quoi les autres avantages à votre Patreon premier? Non, mais sans partie. T'es inquiète, t'es inquiète pour nos abonnés qui sont maltraités. Je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que c'est... Guys, vous pouvez être crossé dans ton récit. C'est faible comme incitatif de vente. non, c'est parce que je me demande s'il y a quelqu'un qui paye. Elle est au service de sa clientèle. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire ce serait quoi les autres avantages. Ça me semble mince. Je n'y trouve pas mon compte. Mais je trouve quand même que c'est unique. C'est très unique. C'est quoi les autres? Les autres avantages, c'est que quand ils sont abonnés au Patreon premier, ils peuvent venir à nos live, nos événements live. Des billets de spectacle. Ah, c'est cool. Ils peuvent venir à tous les live. Mon Dieu, mais là, c'est kill. C'est kill. C'est cool. C'est kill. C'est kill. Ah, c'est killer. Comme si je parlais... Hey, guys, c'est killer. C'est tellement killer. Pour vrai. Il fallait comme, oh, je pense que ma batterie n'est plus rechargée. Puis toute la soirée chez eux, elle dit, pourquoi j'ai dit c'est killer? Non, non, non. C'est correct. Je ne suis pas une estipole. Non, mais c'est juste que je me demandais si quelqu'un payait et il attendait que tu dises son nom à chaque épisode, mettons. Pas à chaque épisode, c'est une fois. Pour l'instant, ou des fois, ça va peut-être revenir après un certain temps qu'on peut en refaire un nouveau. Mais oui, l'avantage principal, c'est vraiment de venir voir les lives, d'avoir accès à tout ce qu'on met là-dessus, venir voir les lives et le rap, c'est comme le bonus. J'adore ça, pour vrai. C'est vraiment bon. C'est un extra. Mais c'était vraiment touchant, Sam. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci surtout à toi, Claudie, d'être venue, c'était tellement le fun. Merci de t'être livrée au maximum. C'est le cas de le dire. Jusque dans tes entrailles. C'était parfait. As-tu quelque chose à plugger, quelque chose que tu voudrais dire? Ta chaîne YouTube? Oh my God. Ça me rend tout le temps mal à l'aise quand quelqu'un me demande ça. Mais vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux. Non, non. Voyons, ça me rend tout le temps Je reprends. Dis, c'est killer. Vous pouvez venir sur mes réseaux, c'est super killer. Non, c'est en farce. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Tout est là. Everything is there. Everything is killing man. Tu fais-tu encore du stand-up? T'avais essayé. Non, mais ça, ça n'a pas rapport. C'est Mégane Brouillard qui m'avait embarquée là-dedans en faisant un hashtag stand-up, mais il y a autre chose qui s'en vient. Ah, OK. D'autres surprises. D'autres surprises. Pour rester à l'affût. Merci, Sam. Merci, Marilène. Ça me fait plaisir. Puis allez regarder, on a toutes les dates de nos lives, on a parlé, si vous voulez venir à toutes les lives, il y a la façon d'acheter des billets normales ou d'être abonné à Patreon Premium. Fait que voilà, ça va, Sam? Je me mets comme les podcasteurs sur TikTok. C'est vrai! C'est vrai qu'ils sont... Mais c'est les hétéros plus qui sont... Il faut être hétéros pour faire ça. En fait, je pense que le micro, c'est directement leur pénis. Oui! Fait que c'est pour ça qu'ils se penchent comme ça. OK, il faut que ça finisse. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...